à toutes et à tous, ravi pour certains de vous retrouver, il y a certains visages, et je remercie à celles et ceux qui ont regardé la webcam, ça me permet d'être moins seul. Hélène, beaucoup du Parc des Mimosa, bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de revoir pour ce dernier café, un lourd de tâches pour moi. Je vais essayer de vous résumer tout en vous donnant des conseils comme d'hab, les plus pratico-pratiques pour la saison 2024, qui peut-être pour certains ne s'est jamais achevée ou a déjà commencé, selon comment on voit les choses. On a 1h30 ensemble jusqu'à 16h, bon là aussi, celles et ceux qui me connaissent le savent, je suis assez gourmand, mais là attention, la consigne c'est que je vais respecter le timing, donc je ne vais pas aller au-delà de 16h, donc ça va être sans surprise assez intense, assez dense, Françoise lui vient de le dire, c'est enregistré, donc rassurons-nous un minimum, il y aura l'enregistrement, rassurons-nous aussi, vous aurez les supports de présentation. Je dis toujours pour accrocher aux branches dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Donc là, cet après-midi, ce que je vous demande, au-delà des quelques consignes qu'on a pu vous transmettre il y a quelques instants, on l'a dit, renommez votre vignette avec votre prénom, ensuite évidemment, on garde le micro éteint pour ne pas qu'il y ait d'interférences. Idéalement, vous éteignez votre téléphone ou vous passez en mode avion, voilà, parce qu'encore une fois, ça va être assez intense, ça va être assez exiglant d'apprendre l'intellectuel, donc si vous êtes dispersé en attendant un SMS, regardant votre page Facebook, clairement, attendez, attendez 16h, 17h30, ça peut attendre, c'est ce sujet-là, et ensuite, évidemment, là, et soyez au maximum concentré avec moi, cet après-midi, ça va passer extrêmement vite. Donc, sans plus tarder, je suis obligé par politesse de me présenter, me représenter. Bon, ça fait quelques années que j'interviens pour l'Académie, honnêtement, à partir du moment où on ne compte plus les années, c'est les 14 ans que j'ai eu mon entreprise depuis le 10 mars, donc c'était il y a quelques jours que j'ai fêté ma 14e anniversaire. Donc, nous, en quelques mots, GAC Stratégie, on l'accompagne essentiellement des gens qui vont créer des hébergements touristiques ou des activités touristiques indépendantes. Donc, on est sur un accompagnement un peu global, positionnement, stratégie, distribution, tarification, marketing, etc. Donc là, je suis intervenu cette année pour l'Académie sur les notions de tarification, pour être plus précis. C'est un sujet que j'apprécie, que je maîtrise plutôt pas mal. Je ne serai pas le seul intervenant. Je vous ai fait venir un confrère à vous, qui n'est pas de la même région, qui est plus au sud, à savoir la mienne de la Nouvelle-Aquitaine. Lui, il est sur Bordeaux. Et logiquement, il nous rejoindra en fin d'intervention sur les coups de 15h40, 15h45. Voilà, pour vous donner un petit coup d'éclairage sur lui, ce qu'il fait. Il a une chambre d'eau, on va le voir, à Bordeaux. Il est assez pro, pour ne pas dire très, très pro, Guillaume. Et donc, il nous donnera aussi quelques conseils à son échelle. Moi, je vais vous donner des conseils plutôt macro, à l'échelle nationale de l'Hexagone, entre les activités de loisirs, entre les hébergements, entre les restaurateurs. Je vais essayer d'en donner un petit peu pour tout le monde. Bon, lui, ça sera local à Bordeaux, plutôt problématique urbaine, problématique touristique française, et internationale. Et ensuite, avec sa version chambre d'hôte, mais il est très, très dynamique, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être une bonne référence pour vous aussi à avoir en tête, et qui ne nous pâtera pas à certaines informations. Alors, sans plus tarder, il n'y a pas de tour de chauffe, je l'ai dit. 1h30, c'est clairement un exercice de style, parce qu'on pourrait passer une journée, voire deux, sur ces thématiques-là. Désolé, je suis un peu ringard. Moi, je vous présente Julien. On le connaît, Julien Lepers. Je suis toujours au stade de Julien Lepers, sur Question pour un champion. Je n'ai même jamais basculé sur Samuel et Etienne, sous petite nostalgie de ma grand-mère, qui a regardé cette émission à l'époque. Donc, je vais commencer par un petit quiz. Le petit quiz en mode Question pour un champion. Malheureusement, que vous ayez les quatre à la suite, il n'y a rien à gagner, à part mon salut et mes félicitations. Je vais vous demander de répondre, non pas à l'oral, parce qu'encore une fois, malheureusement, vous êtes condamné à être un peu silencieux pour l'instant en solide d'après-midi. Je vous demande de participer dans le fil de conversation. Vous avez toutes et tous vu où est-ce qu'il se situe, le chat de Zoom. On s'est fait des belles politesses. Bonjour, bonjour. C'est très bien. Maintenant, je vous posais X petites questions et ensuite, à vous de potentiellement répondre dans le fil de conversation. N'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Ce sera une bonne ou mauvaise réponse. Participez, c'est beaucoup plus sympa. Ça vous évite non plus d'être trop passif pendant cet après-midi. Alors, une question qui est là vraiment grosse prise de hauteur qui n'est pas forcément évidemment directement liée au marketing. Mais est-ce que vous avez une idée ? Il y a encore quelques semaines, combien il y avait d'annonces sur le site d'Airbnb à l'échelle française, en France, pas à l'échelle mondiale. Voilà, donc lâchez les mimines, lâchez votre clavier. J'entends 300 000 chez Cattel, chez Anne. Trop ! Bien joué Liliane, que je salue amicalement depuis le temps. En effet, un peu, beaucoup. Fabien nous lance le million de vent d'expansion. On a du 400 000, on a du 800 000 chez Pauline, Laval Tourisme, que je salue. Un million chez Virginie. Ouais, 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 on est pas mal, cher professionnel pays de la Loire. En effet, sans vous faire trop mal aux yeux, on regarde ce petit point-là, c'est ce point-là, janvier 2024, et là, on voit l'échelle, 200 000, 400 000, 600 000, 800 000, on est en effet proche du million. Bon, faites-vous pas mal aux yeux, je vous donne le tableau après avec les chiffres de manière précise. On est à 948 089 annonces sur Airbnb en jeudi 2024 à l'échelle française. Bon, et là, on n'est pas dans le discours à politique, il faut réformer, il faut légiférer, etc., etc. Bon, c'est sûr que le but de cette première question, c'est vous interpeller, c'est sûr, de nous faire réfléchir, et évidemment, d'être toujours bien formé grâce à l'académie, mois après mois, année après année, et d'être bien attentif, attentif avec moi cet après-midi, parce que forcément, il faut vous démarquer, d'accord ? Il faut absolument aujourd'hui vous démarquer, vous soyez un petit hébergeur microbique ou en SRL, SASU, SCI, etc., avec de l'emploi, avec des salariés, avec un million d'euros, voire plus de chiffre d'affaires, on s'en fout de votre échelle. Aujourd'hui, sachez qu'il y a une concurrence qui n'a jamais été aussi importante qu'elle est aujourd'hui, qu'elle soit légale ou pas légale, elle est trouvable sur Internet, c'est ça qui nous préoccupe. Et vous voyez les chiffres, en 2021, l'échelle française, en janvier, on était à 579 000. Bon, c'était beaucoup, mais on voit la croissance, on est à quasiment un million aujourd'hui, sans aucun doute, on va franchir le million avec les JO, aucune surprise là-dessus. Bon, pour vous donner un ordre de grandeur, un million d'annonces après en France à l'échelle 2024, aux États-Unis, ils ne sont qu'à 1,5 million. Les États-Unis, pour rappel, c'est 16-17 fois la France, à peu près. Voilà, donc ils n'ont que 50% d'annonces en plus que nous, tandis qu'ils sont 16 fois plus gros que nous. Pour faire comprendre qu'en effet, il y a peut-être un petit peu de problématiques aujourd'hui, quoi qu'il arrive au niveau de l'offre qui a tendance à être maintenant supérieure, malheureusement, à la demande touristique. D'où l'enjeu, je répète, de vous former, de vous faire une idée, de vous différencier au maximum. Ensuite, plus terre-à-terre, entre autres, lié à ce qu'on va voir cet après-midi, mais je vous rassure, on ne va pas parler beaucoup des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une idée, en moyenne, combien le Français passe par heure, justement par jour, sur les réseaux sociaux ? Alors, Morgane, on dit deux, j'entends trois, j'entends quatre, j'entends deux, six heures, c'est peut-être malheureusement un ado shooté à TikTok. Amélie, j'aime beaucoup, ça dépend de l'âge, c'est vrai, c'est vrai qu'évidemment, ça varie selon l'âge, mais je vous donne le chiffre, on se pense, ça a été plus ou moins dit, on a une heure 46, d'accord ? Là, les amis, on est tous Français confondus, mais vous avez parfaitement raison, Amélie a raison, il y a quand même un lien entre l'âge et le nombre d'heures passées. Typiquement, un ado, il va passer deux heures, deux heures et demie, voire trois heures. Typiquement, ma mère, elle y passe peut-être une heure et demie, ma mère plutôt 60, 70 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc aujourd'hui, il y a quand même une heure 46 que les Français passent par jour sur les réseaux sociaux et on n'est pas les pires ou les mieux, selon comment vous voyez les choses. À l'échelle mondiale, c'est deux heures et demie, à l'échelle mondiale, deux heures 28, pour être précis, d'accord ? Donc là, toujours pareil, il y a des formations sur les réseaux sociaux très bien menées à l'échelle de votre région, par l'académie, vous n'avez pas le choix, quoi ? Le business, ça se passe aussi là. Les voyageurs vont vous consulter, vous regarder les réseaux sociaux pour vous trouver. Et peut-être que Guillaume, tout à l'heure, quand il interviendra, nous le confirmera. Donc, 1h46, en moyenne, un Français qui passe sur les réseaux sociaux par jour et en partie pour potentiellement s'inspirer d'une future destination touristique. Quoi d'autre ? Quel est le pourcentage d'hôteliers qui répondent systématiquement aux avis en ligne ? Et là, évidemment, l'objectif, c'est toujours de nous de se remettre en question. Est-ce que je fais partie de ce pourcentage-là ? Est-ce que moi, je réponds ? Est-ce que moi, je ne réponds pas ? 70, 80, 90, 65, 50 pour Micol, 55, 60, j'ai vu même un 10% passé. J'ai l'impression que je suis au casino. Les chiffres vont très vite. 20%, pas assez, 30, 35%, 40%, 80% pour Marie-Noël. Alors, on se situe à peu près là. On va voir que c'est 62,5% d'après Guest Experience Benchmark en 2023, un rapport qui a été mené récemment. Ce chiffre-là, vous le savez, et là, on se flagelle, on se fait mal, il devrait être à quel stade ? Il devrait être à quel niveau ? Je vous pose la question, j'ai l'impression de réponse, vous l'avez. En effet, Hélène Le Mette, Françoise Merci, en effet, à 100%. Et là, ça fait longtemps qu'on fait des formations sur ce sujet, ça devient complètement has-been, ringard de parler de la réputation en ligne. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de se dire il y a des faux avis ou mince, je n'aime pas que les gens me notent. OK, philosophiquement parlant, ça peut nous perturber, mais on est tous notés. Ma femme est prof des écoles, elle est notée, Françoise et moi, on est notés par rapport à nos formations pour l'académie, vous êtes notés par vos voyageurs quand ils viennent dans votre restaurant, dans votre chambre d'eau, dans votre gîte. Voilà, on est content, pas content, ce n'est pas le débat. Ce qu'il faut juste se dire c'est qu'aujourd'hui, la plupart des voyageurs vont aller consulter vos avis et si vous ne répondez pas aux avis, c'est comme si vous ignorez la voix des voyageurs, qu'ils soient contents ou pas contents. Il faut systématiquement et à l'échelle de 100%, vous répondiez aux avis. OK ? On va en parler un tout petit peu cet après-midi, mais ça fait partie d'un enjeu aussi important que les réseaux sociaux, comme on l'a vu il y a quelques instants. Alors, dernière question, on va voir si on fait les quatre à la suite. Quelle serait-je, mais serait-ce parce qu'évidemment, ça dépend des études, de l'échantillon, etc., quelle serait la part des réservations directes ? Gros enjeux, enjeux de la formation, enjeux de la professionnalisation, enjeux de l'académie depuis, j'ose dire depuis toujours, que vous ayez un maximum de réservations, mais un maximum en direct, plus que passé par des intermédiaires. Quelle serait donc la part des réservations directes en 2023 ? J'insiste sur 2023. Pour un hôtel moyen européen, indépendant, 30, 40, 50 chambres, on n'est pas forcément sur l'hôtellerie de Chani. On n'est pas forcément sur l'hôtellerie de Chani. Je ne parle pas des Ibis, Mercure, Accor ou autres. On est plutôt sur l'hôtellerie indépendante, moyenne gamme, haute gamme, bas de gamme, littoral, campagne, montagne, peu importe. Ok ? Alors, je regarde, j'essaie de retrouver un petit peu ce qu'on m'a écrit. J'entends 15, 40, 30, 60. Bon, là, on voit à la fois les matures, on voit les optimistes, les pessimistes. 40% pour Graselia, Renou, domaine des ordinières. Allez, ma maison sur la côte, on est à 30%. Bon, là, je pourrais agiter mon carton jaune de Julien Lepers. En effet, on est proche des 30%. On est, d'après cette source-là, en The Edge, la source, je vous l'ai mise en bas comme souvent avec un petit logo. The Edge, aujourd'hui, il rassemble à peu près 10 000 hôtels à l'échelle majoritairement européenne. Et The Edge, c'est un Iresa, c'est un Evivo, c'est un Cetouvert, c'est un moteur de réservation, notamment un PMS, un Channel Manager. Et donc, il y a plus de 10 000 hôtels dans son portefeuille. Donc, évidemment, il a une base de données relativement importante qui lui permet de nous donner l'information que sur cet échantillon, 10 000 hôtels, ce qui est quand même plutôt représentatif, il avait 29,5 % d'énovation directe versus celle passée par Expedia, Booking, Smartbox, etc. Et donc là, toujours pareil, par rapport aux questions que je viens de voir ensemble, par rapport à si vous êtes un gîte, une chambre d'hôte, un hôtel, un camping, une résidence de tourisme, une auberge de jeunesse, un restaurant, etc. C'est de se dire, OK, comment je me situe par rapport à ça ? D'accord ? Comment je me situe par rapport à ça ? Aujourd'hui, 30 % environ pour des hôtels indépendants à l'échelle européenne sont des relations directes, c'est-à-dire qu'il y a quand même 70 % qui passent par des plateformes, ce qui n'est pas négligeable. Ce chiffre était quand même largement inférieur, il était de 23 % en 2019 avant crise, Covid. Pendant le Covid, on s'en souvient très bien le phénomène du direct, du Made in France, etc. Donc là, on est né sur un pic à 35 %. Est-ce que vous, si vous êtes en activité depuis plus de 5 ans, est-ce que vous êtes sur un taux supérieur depuis 19 ? Est-ce que vous êtes sur un taux égal à la crise Covid ? Est-ce que vous êtes sur un taux inférieur ? Voilà. C'est sûr que si vous êtes un gîte et que vous êtes à 50 % direct, pas trop mal. Si vous êtes un gîte, vous êtes à 10 % direct, il y a sans doute des choses à revoir. Il y a sans doute des choses à revoir et surtout d'être bien concentré encore une fois cet après-midi avec nous. Est-ce que ça va, les amis ? Tout va bien ? Je répète, il y a un rythme assez soutenu, je m'en excuse, vous allez voir que c'est que le début. Déjà, on a appris des choses, normalement, ou en tout cas, on a confirmé certaines choses, ceux qui ont peut-être plus de maturité que d'autres, par rapport à la part de rédaction directe à indirecte, le temps passé par des voyageurs sur les réseaux sociaux, potentiellement, les gens qui vont, les professionnels qui vont répondre aux avis, 62 et quelques pourcents et il y a quelques minutes, on voyait le nombre d'Airbnb en effet qui est en littéral l'explosion. Alors, maintenant, mes petits conseils. Bon, je vous en ai donné 10, évidemment, c'est pour donner un chiffre rond, j'aurais pu en donner 12, 13, 15, 1, 8, sans souci, donc je vais vous en donner 10 qui sont pour moi prioritaires, avec un ordre logique, d'accord ? Avec un ordre logique, méthodologique qu'il va falloir suivre pour votre exploitation dans les prochaines semaines, prochains mois. Première chose, selon moi, selon ma modeste expérience, sans prétention, évidemment, depuis maintenant 14 ans, un petit peu de bouteille, première chose, même si ce n'est pas la plus sympa, c'est celle déjà de fixer des objectifs. Bon, et moi, le premier, honnêtement, on m'avait dit je reflique-toi des objectifs, je n'étais même pas capable de vous dire quel était mon objectif de chiffre d'affaires en 2024, par exemple. Voilà, moi, un objectif de nombre de clients, de chiffre d'affaires, de nombre de ventes qui passent par tel canal, etc., honnêtement, ça me fatiguait plus qu'autre chose, je ne comprenais pas trop l'intérêt, sauf qu'aujourd'hui, dans un monde qui est si complexe, concurrentiel, où les acteurs du web innovent en permanence, et je ne parle même pas de l'intelligence artificielle, il faut que vous ne soyez pas dans le brouillard. Il ne faut pas être dans le brouillard, il faut pouvoir vous lancer dans une projection sur l'année, notamment sur ces dimensions-là, qui sont pour moi ni trop ni pas assez. Certaines, certains d'entre vous, vont avoir des choses sans doute beaucoup plus poussées, beaucoup plus précises, beaucoup plus spécifiques. Je pense à des gros acteurs de notre région. Est-ce que c'est le bioparc de La Fontaine ? Est-ce que c'est le zoo de La Flèche ? Est-ce que c'est le Puy-du-Fou ? Oui, ces acteurs-là, ils ont des structures, ils ont du personnel peut-être sur des dimensions et des critères beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus détaillés et détaillés. Indépendant de votre taille, pour moi, c'est les objectifs minimaux qu'il faut que vous fixiez liés à notre thématique du marketing. On vient d'en parler, la répartition des ventes, pour moi, c'est fondamental. Vous êtes où en 2020, dans 2023 ? Où est-ce que vous souhaitez aller ? Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre en 2024 ? Est-ce que, comme dans mon exemple, c'est 70% direct et 30% indirect ? Ce qui serait vraiment inversé par rapport à une mine hôtelière ? Mais c'est possible. Ce n'est pas, évidemment, en une demi-heure que vous allez faire la chose. Ça va prendre des mois, voire des années pour arriver à une telle maturité, mais c'est possible. Ensuite, trafic de votre site Internet. On ne parle pas de taux de rebond, de nos digitaires uniques, de nationalité, de temps passé par page, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, mensuellement parlant, c'est peut-être le nombre de voyageurs qui sont allés consulter votre site. Est-ce que c'est 300, 200, 800, 3000 ? Le chiffre en tant que tel, honnêtement, je m'en moque. Mais quel est ce chiffre-là que vous souhaitez atteindre et est-ce que vous l'avez atteint ou pas à la fin de l'année ? Et si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Et comment rectifier le tir si besoin ? Les réseaux sociaux, je n'ai mis que Facebook, Instagram, TikTok, qui sont peut-être aujourd'hui les trois majeurs, les trois peut-être les plus prioritaires si j'avais une stratégie à déployer sur les réseaux. Voilà, quel est le nombre de likes en moyenne que vous avez sur chaque poste ? À chaque fois que vous allez mettre une photo, une vidéo, est-ce que vous avez deux personnes qui mettaient un petit plus ou un petit cœur ? Est-ce que vous avez atteint 250 personnes sur ce poste-là en question ? Est-ce que vous avez atteint 500 personnes ? Pareil, le chiffre en tant que tel, à vous de voir votre historique, à vous de fixer l'objectif qui soit réaliste, ne va pas partir dans tous les sens. D'accord ? Mais c'est important là aussi, encore une fois, d'avoir un cap. Comme dernière chose sur la e-réputation. Sur 100 voyageurs, vous allez peut-être inciter à aller vous laisser un avis sur Internet, sur votre Google My Business, la fiche d'établissement, peut-être sur votre propre site Internet si vous avez une rubrique avis sur votre site Internet, ce qui peut être une très bonne chose par ailleurs. Est-ce que vous souhaitez convertir 10% ? S'il y a 10% de voyageurs qui ont à la fin laissé un avis, c'est peut-être satisfaisant. S'il y en a 1%, c'est peut-être au contraire évidemment plutôt déceptif. Et si on arrive vers 1%, voilà, pourquoi ? Est-ce que parce que vous avez mis en place une action spécifique, vous en avez parlé systématiquement ? Est-ce que c'est parce que vous envoyez des SMS après chaque venue d'un voyageur pour lui pousser un petit lien vers votre page Google pour qu'il mette un avis sur votre expérience client ? Il y a sans doute des explications. Nombre d'avis obtenus, nombre de notes moyennes, etc. Voilà, je répète, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais c'est quelque chose que selon moi, encore une fois, par expérience, c'est incontournable, indispensable. Indépendamment, je répète toujours pareil, que vous soyez un tout petit. Quand je dis tout petit, c'est que vous ayez un petit vide, un petit appartement à Laval, par exemple, que vous avez un locatif touristique ou que vous ayez un camping sur le littoral Vendée, par exemple. Les chiffres, évidemment, vont varier. Peut-être qu'il y aura plus d'informations pour des grosses structures parmi vous, mais les petites, comme toutes, vous avez l'obligation de ne pas être dans le brouillard et d'avancer sur ces dimensions-là pour vous donner un cap et donc des objectifs à atteindre pour en 2024. Deuxième objectif, deuxième, pour moi, point prioritaire qu'on sait que je vais vous donner, c'est celui de passer au poignet de fin de visiter sur le web. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps, assez régulièrement, idéalement, mensuellement. Évidemment, quand vous allez la tête dans le guidon dès les ponts du mois de mai, on continue sur juin, juillet, je ne parle pas d'août. Bon, c'est plus compliqué, mais ça se trouve, vous l'avez déjà fait et j'espère, et heureusement, peut-être en novembre, peut-être en décembre dernier, mais faites-le régulièrement au moins une fois par mois. Passez au peigne fin de visiter sur le web, de préférence, évidemment, navigation privée sur votre ordinateur, peut-être sur Google en termes de moteur de recherche, peut-être Firefox en termes d'outils pour aller accéder en navigateur, pardon. ceux qui sont sur Chrome, il y a aussi une fonctionnalité sur Chrome, ceux qui sont sur Safari, il y a aussi une fonctionnalité sur Safari. Soyez plutôt en masqué pour ne pas qu'ils vous montrent ce que vous avez envie de voir. Si, par exemple, je prends des noms que je vais arriver à lire sur mon écran, si Roxane tape le nom de son activité sur Google sans passer par une navigation privée, forcément, Google va lui mettre ce qu'elle a envie de voir. Donc là, vous êtes souvent content, vous êtes en auto-compliment. « Ah, mon site apparaît toujours en premier, mon site apparaît toujours en premier. » Non, parce que Marie-Noël, tous les jours, va taper son site Internet sur son clavier d'ordinateur sur son PC. Donc, c'est normal. Toujours, Google va vous montrer ce que vous voulez voir. Donc là, pour se mettre dans la peau d'un voyageur qui vient de Paris, qui vient de Nantes, qui vient de Bordeaux, qui vient de Bruxelles, qui vient de Stuttgart ou peu importe où dans le monde, il faut absolument que vous passez en navigateur privé. Une fois que vous avez tapé en navigateur privé, regardez tout simplement ce qui apparaît sur Google. D'accord ? Regardez ce qui apparaît sur Google. Tapez votre nom commercial, votre nom de marque. Idéalement, moi, je vous conseille aussi, tapez peut-être le nom de votre département ou le nom de votre destination, même de votre commune, votre village. Il n'y a plus vraiment de page maintenant sur Google. Vous l'avez vu, il n'y a plus forcément les pages comme on avait par le passé. Maintenant, on descend, on descend jusqu'à l'infini. Descendez au moins sur deux, trois scrolls avec votre souris. faites au moins deux, trois coups de souris avec la petite roulette de manière intégrale. Pourquoi je vous parle de deux, trois coups de souris de manière intégrale ? C'est un peu la première, deuxième, troisième page de Google. On sait qu'ensuite, de toute façon, le voyageur n'ira jamais plus loin. Il va évidemment se concentrer sur la première ancienne page de Google sans qu'il la descende avec sa souris. Mais il est tellement maintenant habitué à Instagram, à TikTok et autres, YouTube, qu'il va quand même avoir tendance maintenant à descendre, un peu plus qu'il faisait par le passé. Regardez donc au moins deux, trois scrolls, au moins deux, trois coups de souris et voyez ce qui se passe. Voyez ce qui arrive. Est-ce qu'il y a des photos qui sont trop anciennes ? Vous dites, ah merde, je ne comprends pas cette photo, je pensais l'avoir supprimée. Ah bah merde, non, non, tu ne l'as peut-être pas supprimée. Tu ne l'as peut-être pas supprimée au bon endroit. Ah, cette vidéo, je ne comprends pas, ce n'est pas moi qui l'ai mise. Ah bah, tu vas peut-être te rendre compte que c'est une agent de voyage en ligne qui a chopé une de tes vieilles vidéos que tu avais mise en ligne il y a peut-être dix ans qu'il a récupérée et qu'il a mise sur sa propre chaîne YouTube. Ah merde. Donc là, vous vous transformez en enquêtrice, en commissaire. Vous avez peut-être un peu enquêté. Vous avez peut-être en plus envoyé quelques mails par la suite en mode fausse, avocate ou avocat pour mettre un petit peu de pression. Il faut faire nettoyage, vous avez compris. Ici, il faut nettoyer. Il y a sans doute beaucoup trop d'informations qui vous concernent. Vous n'avez même pas la main dessus, vous ne savez même pas d'où elles viennent, même leur ordement, elles sont là et elles peuvent vous pénaliser. Donc, n'hésitez pas à envoyer quelques emails peut-être un peu agressifs disant que vous n'avez jamais donné d'autorisation à telle ou telle actrice de vous mettre en ligne et faites un petit peu de nettoyage par rapport à tout ça. Après, il y a des articles de presse qui vont remonter, vous allez voir, il y a peut-être des avis qui vont remonter, etc. Mais ça, c'est vraiment très important que vous fassiez le test et comme je l'ai mis ici, idéalement, vous alliez après site par site pour voir le classement. Si par exemple, ainsi que vous connaissez, j'espère toutes et tous, le fameux cibévasion à un gîte.fr ou chambre d'eau de .fr ou ceux qui ont des gîtes de grande capacité, grandgîte.fr par exemple. Le fait que dans la Mayenne, tu sois 28e sur 32, par exemple, sur grandgîte, quand j'ai tapé grandgîte Mayenne, vous vous doutez bien que ce n'aura pas le même impact si tu es 3e sur 32. Donc, il y a des algorithmes de Google que vous connaissez, mais aussi l'algorithme propre à l'agent de voyage en ligne ou au moteur de recherche ou à l'annuaire sur lequel vous êtes positionné. Donc après, il faut peut-être là aussi passer un coup de fil. Alors, écoutez, monsieur XY gérant de tel annuaire, est-ce qu'il y a des moyens que je puisse mieux apparaître plutôt en haut de la tête de gondole dans les trois premiers liens plutôt que 13e ou 14e parce que là, en gros, je suis invisible chez vous. Ah oui, il faut payer une petite annonce supplémentaire pour tel mois, c'est 30 euros. Après, vous arbitrez. Il y a peut-être moyen aussi sur un site de gagner en place en classement simplement en posant la question. Troisième point, je répète, je suis navré, je vais devoir avoir un rythme, encore une fois, soutenu. Je vais vous faire un petit rappel à la fin de mon intervention. Première chose, on fixe nos objectifs, d'accord ? De fréquentation du site internet, de vente directe, indirecte, sur nos réseaux sociaux et de réputation. Ensuite, on vient de le voir, on passe au pain de faim. Au moins une fois par an maintenant si vous ne l'avez jamais fait, idéalement une fois par mois en dehors des saisons pour faire le tri un petit peu de ce qui se passe et ce qui est dit autour de vous parce qu'il y a plein de choses que vous ne maîtrisez pas sans le savoir qui vous polluent aujourd'hui et qui vont nuire à votre réputation et évidemment à votre capacité de générer des réservations au sein de votre activité touristique. Troisième point, et là, celles et ceux qui ont moins en formation ces dernières années sur le sujet marketing connaissent, n'ont pas parcours sa diapo parce qu'elle est vue tout le temps. En tout cas, vous connaissez le modèle. Désolé pour les autres. Waouh ! Ah oui, Jérôme, t'es vraiment bourrin quoi. T'es assez violent avec nous cet après-midi. J'ai prévenu, j'ai prévenu et je vous rappelle encore une fois que c'est enregistré, vous aurez les supports donc on ne va pas non plus paniquer tout de suite. On ne fait pas une crise d'angoisse, ce n'est pas le moment. Ça dépend aussi de votre niveau aujourd'hui, de votre maturité sur le web. Ça, c'est un modèle que j'utilise depuis de nombreuses années que j'ai sans aucune arrogance imaginé qui n'a rien de révolutionnaire mais qui est plutôt, je pense, plutôt pertinent qui en effet, comme on le dit justement Amélie, ça peut piquer. C'est normal, ça peut piquer. D'ailleurs, à ce moment-là, je mets mes lunettes anti-reflet, anti-UV. ça va mieux tout d'un coup. Essayez, un peu des lunettes, c'est peut-être le moment de les mettre. Je vais passer deux, trois minutes sur cette diapositive qui est néanmoins essentielle en termes de conseils marketing 2024. Cette diapositive évolue mois après mois, année après année. Ceux que j'ai eus en académie il y a quelques années quand je travaillais ou j'abordais des sujets digitaux ne me disent pas Jérôme, moi je connais, tu me saoules avec des trucs, je connais par cœur, je travaille là-dessus mais pas de souci. Pas plus tard qu'il y a encore trois semaines, j'ai rajouté cet acteur-là. Il y a cet acteur-là que j'ai pu aussi rajouter récemment. Il y a cet acteur-là qui a changé de nom il y a quelques mois. Bref, ces logos évoluent, ces marques évoluent régulièrement. Liliane, je prendrais les questions à la fin si ça ne te dérange pas parce qu'après ça va avoir tendance à me perturber. On ne l'a pas dit tout à l'heure mais soit les questions vous les posez maintenant mais je répondrai à la fin soit vous les gardez de côté dans votre cerveau et vous les posez à la fin. Mais Liliane, tu le répéteras à la fin si entre-temps je vous pose d'autres questions vous allez répondre pour ne pas que je la perde dans le fil de conversation. Mais je répondrai ne t'inquiète pas dans quelques minutes. Alors, donc là les amis, encore une fois, ça peut piquer, ça peut perturber ce modèle-là mais il est évidemment très important pour chacun des maintenant. vous le voyez, il y a un centre qui est votre site internet on vous le rabâche depuis des années même si vous êtes un petit acteur touristique c'est important que vous ayez la main sur votre propre marque et que vous capitalisez sur votre nom commercial et pour ça il faut avoir au minimum un site internet peut-être tout petit peut-être fait sur Wix peut-être fait sur Jimdo peut-être à emprunter à Canva etc. Peu importe, vous n'allez pas tous investir dans un site fait par un freelance web designer, dans une agence marketing digitale etc. Le site pour moi c'est la pierre centrale de votre modèle c'est pour ça qu'il est le noyau l'épicentre de votre modèle ok donc le reste tous les éléments périphéries on appelle ça des leviers des planètes voilà comme vous voulez des satellites le but de chaque élément là vous l'avez en tête c'est de vous rapporter du trafic d'accord c'est de vous rapporter du trafic potentiellement des réservations de préférences directes d'accord et donc là vous comprenez déjà bien que le site internet tout seul ne se situe pas lui-même tout seul c'est vous envoyer une bouteille à la mer c'est mort ça sert à rien c'est pas comme il y a 14 ans ou même bientôt 20 ans quand je commençais à m'intéresser au web quand j'ai fait un premier site internet en 2006 en 2006 tu créais un site quelque part tout seul ton site était visible sur Google il n'y avait besoin de personne aujourd'hui vous le savez comme moi évidemment il faut que tu l'aides ton site internet peut-être par des numéres de référencement spécialisé peut-être par des réseaux sociaux peut-être par des sites d'avis évidemment par tes partenaires territoriaux ton office de tourisme enjoutourisme si tu es évidemment en Mané-Loire des agents de voyage en ligne potentiellement etc. donc ça c'est déjà la première chose à bien intégrer l'équilibre entre votre site internet et les éléments en périphérie en d'autres termes chers toutes et tous n'ayez pas seulement le beau site internet si vous oubliez derrière de travailler votre référencement global sur XY plateforme l'inverse est vrai si votre site est pourri si votre site il n'y a que vous qui pensez qu'il est beau mais honnêtement tout le monde le sait mais personne n'ose vous le dire il est moche votre site mais vous êtes par contre partout à côté en périphérie ça ne sert à rien les amis c'est l'équilibre entre les deux mondes entre les deux dimensions je ne vous demanderai jamais d'être parfait d'avoir le plus beau site du monde ni d'être partout sur tous les sites adjacents tous les leviers existants par contre avoir vraiment un équilibre entre les deux mondes entre les deux dimensions c'est ça qui est fondamental normalement à ce stade là on est plutôt dans la révision de la stratégie digitale pour 2024 normalement ça ne va pas être non plus une découverte ce que je montre maintenant sinon c'est honnêtement relativement inquiétant formez-vous le plus possible avec l'Academy dans les prochains mois si vraiment ce que je vous montre là vous ne comprenez pas grand chose d'accord petite question que je vous pose très très rapidement vous dire ok Jérôme je comprends je comprends ce n'est pas si évident que ça ton truc mais je comprends le site doit être au centre du modèle il doit être joli mais pas le plus beau parce que je n'en ai pas le temps les capacités financières et peut-être même humaines il faut que je sois sur quelques plateformes partenaires mais peut-être pas toutes non plus pour me rapporter du trafic ok je comprends mais je ne comprends pas Jérôme pourquoi tu habites de couleur ? Jérôme pourquoi tu habites de couleur ? je suppose que Patricia Marie-Laure Amélie vous posez la question Jérôme tu as mis du jaune tu as mis du bleu mais ça sert à quoi ? pourquoi ? alors bon là je vous pose la question chers amis d'après vous d'habitude je vais plus dans le détail je prends plus de temps j'explique de manière un peu plus soutenue et je vous donne même des indices pour que vous puissiez me répondre à cette question mais d'après vous pensez à un gîte à la tranche sur mer par exemple pensez à un gîte à la tranche sur mer un gîte de 4-5 personnes complémentaires revenus complémentaires de retraite d'accord un gîte 4-5 personnes que je vais louer quelques mois essentiellement printemps-été pas forcément plus et à côté de ça pensez à un camping de 550 ou 800 emplacements avec 50 saisonniers plus du personnel fixe à l'année ou peut-être je vais générer des millions d'euros de chiffre d'affaires est-ce qu'entre les deux contextes complètement différents un gîte complémentaire revenu retraite et un camping plutôt mastodonte à l'échelle de notre littoral vendéen est-ce que d'après vous les couleurs peuvent nous aider est-ce que les deux ont nécessairement le même besoin sur la même visibilité sur le web alors là je vous ai un petit peu aidé les amis normalement alors je vois échelle d'entreprise nous dit Amélie le bleu pilote notre site gratuitement le jaune est payant alors c'est pas forcément payant gratuit ça a été dit je crois précédemment par l'une d'entre vous l'un d'entre vous c'est pas forcément gratuit payant là tout peut être gratuit tout peut être payant pensez plutôt capacité à générer du chiffre pensez capacité à générer du chiffre capacité à générer des réservations alors j'ai eu la bonne réponse par Cécile Clément de l'Office du Tourisme donc ceux qui sont sur le territoire de Sainte-Suzanne voilà appeler Cécile elle sera de bon conseil sur le web sur le digital en effet les amis je vous le donne dans le mille c'est un modèle donc il y a des exceptions d'accord mais en effet je le vois ça a été dit par Amélie à l'instant Fabien le confirme à l'échelle de Vendée Expansion le bleu par rapport à mon expérience quelques centaines pour ne pas dire quelques milliers d'exploitants comme vous que j'ai accompagné depuis 14 ans me permet de vous dire que le bleu à savoir votre site au centre Iresa ou votre réservation en ligne évidemment sur votre site internet quelques annuaires des réseaux sociaux le site d'avis et travaillez droitement avec vos partenaires territoriaux région, département au fil du tourisme c'est indispensable incontournable hautement prioritaire ne commencez pas à vous faire un newsletter mettre de la pub sur Google si vous ne maîtrisez pas déjà les planètes ou les leviers en bleu allez-y étape par étape piano piano on va y aller crescendo les amis par contre en effet un camping aura peut-être l'indispensabilité d'être représenté sur tous les éléments quand je parle de tous les éléments je parle des leviers je ne parle pas des planètes je ne parle pas pardon des marques à soutien d'accord donc il ne faut pas forcément si je vous parle de la planète bleue je ne vous dis pas forcément d'être sur Snapchat ou d'être sur xxTwitter mais par contre en effet d'être sur Facebook et Instagram aujourd'hui peut-être indépendamment de mon gîte 4-5 personnes à la tranche-sur-mer ou de mon camping de 800 emplacements voilà vers les sables d'Olonne pour faire simple on n'aura pas le choix que d'être sur tel ou tel site internet ou telle plateforme ok donc là voilà encore une fois j'essaie de vous inspirer cet après-midi selon Marie-Noël Patricia Philippe Michel Françoise Audrey Claire Roxane etc etc à vous de vous quelque part auto-diagnostiquer auto-auditer et de vous dire ok moi par rapport à ce que me dit Jérôme je suis plutôt un un traditionnel micro-bic micro-bic aujourd'hui il a le datement de 71 ou 50% demain on verra bien vous êtes plutôt en bleu et les pros très structurés plutôt en société plutôt chiffre d'affaires objectif important il va falloir évidemment bien maîtriser le bleu et potentiellement pour ne pas dire de manière sans doute aussi importante travailler peut-être un élément deux éléments en jaune ok donc à vous de revoir votre stratégie il est encore temps d'accord il sera trop tard évidemment à partir de mai c'est mort mais mars avril il est encore temps peut-être de revoir un peu la stratégie peaufiner tout ça par rapport à ma slide précédente d'accord encore une fois que vous aurez tranquillement dans les prochaines heures on prend un petit coup de respiration ceux qui ont du café allez-y c'est le moment bon moi je fonctionne de calot parce que sinon je vais aller beaucoup trop vite alors quatrième point sur dix quatrième point sur dix il y a là aussi un enjeu vital si vous voulez avoir des relations directes c'est d'auditer votre site sur un volet séduction et SEO alors celles et ceux qui ont eu la déformation à ce sujet là lié à l'académie tant mieux ceux qui n'en ont pas dû je vous donne quelques éléments et ceux qui en ont eu je vous permets de réviser bon là j'ai pris au hasard hasard entre guillemets volontairement je n'ai pas pris des activités touristiques au sein de la région ça m'est arrivé une fois pas souvent mais une fois où j'ai pris quelqu'un qui était dans la salle je me suis fait un peu démolir ça n'a pas trop plu donc maintenant je me dis bon tant qu'à faire pour quelqu'un d'extérieur c'est plus simple là j'ai pris volontairement deux sites internet que j'ai pris sur mon téléphone et je vous ai fait des vidéos très très rapides un on va le voir à gauche plutôt bien foutu et à droite on va le voir plutôt pas terrible depuis un téléphone portable c'est volontaire si j'ai pris une vidéo depuis un téléphone portable aujourd'hui majoritairement votre trafic est mal de téléphone portable donc si votre site est beau depuis un ordinateur bravo Françoise bravo à M.Sophie c'est génial mais c'est insuffisant il vaut mieux que votre site soit parfait très beau sur un téléphone et un petit peu moins bien sur l'ordinateur que l'inverse alors ce qui n'était pas le vrai il y a plus de 5 ans évidemment ce n'était surtout pas vrai il y a 10 ans ok donc là aussi testez votre site depuis un téléphone portable c'est important que ce soit un Huawei un Samsung un iPhone ou autre et tout le même faites le sur un ordinateur alors on regarde rapidement je vous ai fait encore une fois un petit enregistrement vidéo depuis un téléphone portable regardons le site de l'autre maison bon là on est dans les Cévennes on est vers Alès donc l'autre maison c'est une chambre d'hôte plutôt sympa et qui a un site internet on va le voir plutôt là aussi plutôt agréable donc là j'ai scrollé donc là je descends je descends regardez et je me tais il y a mieux comme site internet celui-là honnêtement il coche beaucoup de cases on va voir après normalement là dans votre cerveau ça va être un peu le feu d'artifice ok 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 je vois ça il y a ça il y a ça je vous montre maintenant un exemple plutôt inverse plutôt pas terrible et puis après n'hésitez pas à la fin de la deuxième petite vidéo de me mettre justement sur la vidéo de la station ce que vous avez retenu comme élément de séduction qui vont plaire aux voyageurs pour réserver potentiellement dans cet hébergement et maintenant on voit en effet un concurrent direct de l'autre maison qui est situé à 5 km dans un autre village qui proposait des chambres d'hôte qui malheureusement n'a pas un site internet à la même hauteur et à la même qualité déjà on voit que c'est plus long de descendre tout le site ça prend un peu de temps c'est bientôt fini alors lâchez-vous les amis et là vous avez bien compris que ça aurait pu être l'un d'entre vous malheureusement ce site là c'est pour ça que j'ai pris quelqu'un dans les Cévennes dans le Gard plutôt que chez nous en Mayenne en Sarthe Loire-Atlantique ou en Vendée alors qu'est-ce qui était bien dans le premier site qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a moins plu peut-être dans le second là fond noir sombre bon on va voir que c'est pas mal pour l'éco-conception le fond noir mais c'est vrai que ça ne plaît pas toujours photos de qualité nous dit Pauline dans le premier un petit peu moins bien les photos dans le deuxième c'est sûr j'ai vu équilibre au niveau du texte visuel pro moins pro et là les amis c'est pas une critique en mode il y a une chambre qui est plus haut de gamme que l'autre ok c'est pas ça le sujet on parle pas du produit on s'en fout du produit il y a des clients pour toutes les bourses pour tout type d'expérience sur nos territoires c'est pas ça le problème le problème c'est qu'en effet il y a des photos qui donnent envie un petit peu pro d'autres qui sont pas pro du tout il y a un site internet où il y a un équilibre de textes beaucoup trop important il y a un site internet sur lequel il y a des couleurs un peu flashy des typographies différentes etc ça c'est pas séduisant du tout il y a un site internet on le voit encore maintenant où il y a des logos de réassurance Céventourisme donc ça peut être Anjou Tourisme ça peut être Mayentourisme ça peut être Autophysiotourisme ça c'est très important le logo éco-impliqué ça c'est un logo porté par Céventourisme à l'échelle territoriale autour d'un axe durable ça aussi il faut le mettre si vous êtes certifié LPO en l'occurrence il est LPO cet hébergement là et J2 France il appartient au label J2 France on voyait au-dessus quelques logos aussi Facebook, Instagram etc voilà tout ça c'est très 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 important et on voit clairement qu'en temps de prestation sur le papier pas si différente que ça ça se joue à quelques euros près par nuit il y a clairement un site qui va donner envie à un voyageur de venir de séjourner et l'autre ou malheureusement aujourd'hui c'est pas que Jérôme qui le dit il faut être honnête pour prestation égale tarif quasi égal si elle a dispo dans les deux honnêtement j'irais plutôt à l'autre maison qu'au Moulin c'est sûr malheureusement rien que par l'expérience que j'aurais eu sur mon téléphone quand j'aurais consulté le site internet ok là vous aurez tranquillement d'accord dans les prochaines heures vous aurez ce mini audit critère de succès qui va justement répéter vous redonner les éléments qu'on a vu à l'instant organisation du contenu cohérence respect de la charte graphique les photos le storytelling la cartographie on a vu aussi une cartographie ça c'est important j'espère que vous l'avez tout et tout sur votre page d'accueil savoir où est-ce que vous êtes géographiquement exactement en Maillen ou en Sarc par exemple avis témoignage client ça c'est très bien il faut le mettre aussi des pictogrammes et tout ce qui est lié on l'a dit à la réassurance l'odoglogo de votre office de tourisme votre ADT etc où est-ce que je suis aujourd'hui est-ce que je suis au top dans ce cas-là Jérôme tu m'as rassuré mais il n'y a pas de soucis je suis très bien est-ce que malheureusement je suis repartir de zéro moi je n'ai pas de la mise en avant la réservation en ligne ça c'est con ça ça travaille sans doute ce sujet-là dès maintenant là on est sur la séduction rien que ce sujet-là c'est des formations proposées par l'académie qui dure une journée ou plus d'accord donc là je suis là pour vous faire réviser ou vous inspirer ou les deux ou d'ouvrir des portes qui ne sont pas du tout ouvertes ou qui sont déjà un petit peu ouvertes pour certaines certains alors la séduction pour le voyageur ce n'est pas suffisant malheureusement il faut aussi séduire Google pareil il y a des très bonnes formations proposées par l'académie qu'il va falloir j'espère renouveler en fin d'année 2024 après la saison maintenant et donc il y a des choses beaucoup plus précises que je vous donne là là je vous donne un petit échantillon tout de même pour vous donner du concret du contenu idéalement pour travailler votre saison 2024 alors il y a un outil parmi d'autres qui existe qui s'appelle SEM Rush certaines certains connaissent peut-être ceux et ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas je vous invite évidemment à aller regarder ce site avant-être là surtout créer un compte en version gratuite d'accord il faut juste créer un compte avec votre mail un identifiant mot de passe on est simple et bien là-dessus c'est un outil qui est utilisé par les agences web d'accord c'est un outil qui est utilisé par les agences pour vous aider normalement à monter en référencement donc c'est des services qui vont faire payer en plus n'achetez pas la licence c'est beaucoup trop onéreux c'est trop coûteux ça ne sert à rien là je vous ai fait l'impression écran de Vendée Évasion j'ai fait un saut par Arachute il y a quelques mois avec Vendée Évasion là c'était fabuleux ils sont plutôt bons sur l'expert communication donc je me suis allé on va regarder Vendée Évasion ce que ça passe et là vous allez sur ASM Rush vous allez taper votre nom de domaine donc le nom de votre structure c'est valable pour tout le monde que je sois un office du tourisme un département je sois un prestataire de la région Pays de la Loire je copie-colle mon nom et là vous avez déjà trouvé plein d'informations sur mon trafic organique sur le nombre de backlinks le nombre de liens que j'ai réciproques entre mon site et d'autres sites internet ça vous permet déjà d'auditer un minimum où est-ce que vous en êtes d'un point de vue du référencement naturel le côté SEO certains le connaissent le savent c'est un acronyme qui signifie Search Engine Optimization Search Engine Optimization c'est tout ce qui est référencement naturel donc SEM Rush de manière gratuite va vous aider à vous dresser en état du lieu de votre référencement naturel de votre site internet ok et vous allez voir qu'il y a plein de choses évidemment on est sur du freemium donc il y a des choses qui sont gratuites qui vous permettent d'avoir certaines informations et puis après évidemment qui voulait avoir plus d'informations plus de détails il va vous demander de payer je répète la version gratuite suffit à notre niveau à ce stade là largement d'accord vous avez déjà plein d'informations sur le trafic sur les recherches organiques sur les mots clés là par exemple je me suis amusé à taper saut en parachute il m'a dit que les mots saut en parachute étaient 33 000 fois tapés que le mot saut en parachute plus le mot prix était 8 000 fois tapés que le mot prix saut en parachute était 5 000 fois tapés que le mot sans parachute bretaille sans parachute paris annecy etc là aussi il nous donne des volumes il nous donne aussi un niveau de concurrence sur telle ou telle phrase telle ou telle mot clé ça peut être très intéressant pour vous pour créer votre référencement sur votre site internet et donc là j'insiste encore une fois il y a des formations sur ce sujet là qui existent je vais relativement vite ça met très compassion de temps selon votre niveau de compétence actuel mais là normalement je suis là aussi pour réveiller un peu les consciences si jamais malheureusement c'est des sujets que vous ignorez totalement il ne faut pas les ignorer c'est très 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 important aujourd'hui alors autre outil très simple pratico pratique encore plus simple que celui que vous avez présenté SM Rush c'est une extension sur Google Chrome ne le faites pas maintenant encore une fois je vous ai demandé et j'étais assez strict avec ça vous allez être bien concentré avec moi cet après-midi vous le ferez à partir de 16h 16h15 16h30 vous allez ouvrir Google Chrome mais si vous êtes comme moi plutôt Firefox tu télécharges Google Chrome d'accord tu télécharges Google Chrome et tu vas aller télécharger dans Google Chrome une extension gratuite qui s'appelle SEO Meta in One Click donc là vous allez simplement copier-coller ces mots là dans Google dans Google Chrome Google Chrome étant le navigateur Google étant le moteur de recherche donc vous ouvrez Google Chrome comme navigateur vous allez après ouvrir Google comme moteur de recherche et vous allez taper SEO Meta in One Click le premier nom que vous allez apparaître vous allez cliquer dessus et elle va vous demander de rajouter l'extension à Google Chrome d'accord et une fois que vous avez l'extension sur Google Chrome voilà ce qui se passe le petit S rouge apparaît en haut de Google Chrome là si jamais il n'apparaît pas les amis en haut de Google Chrome cliquez sur le bouton qui ressemble à une pièce de puzzle ici à droite cliquer dessus ça veut dire que vous ne l'avez pas épinglé donc vous l'avez bien téléchargé ok vous avez bien téléchargé SEO Meta in One Click mais par contre vous ne l'avez pas épinglé donc cliquez là dessus sur la pièce de puzzle et puis après vous verrez une petite épingle qui est de couleur sombre il faut la cliquer pour qu'après SEO Meta in One Click arrive tout en haut et qu'il soit utilisable une fois que vous avez fait ça vous allez ouvrir votre site internet donc là j'ai pris un camping à l'échelle de notre région par hasard la grande métairie je suis sur le site internet donc ça je pourrais le faire pour tout le monde encore une fois pour un office de tourisme pour un département pour un restaurateur pour un camping pour une activité de loisirs voilà d'un parc à crobranche à côté de Laval par exemple peu importe donc j'ouvre le site en question je suis sur le site internet on le voit bien je suis sur la page d'accueil de ce camping et ensuite je vais aller cliquer sur le petit bouton de SEO Meta in One Click et là il me donne un grand nombre d'informations la balise titre balise description H1 H2 H3 les images les liens social etc etc et là je suis désolé de vous frustrer maintenant les amis j'ai pas le temps de vous expliquer évidemment ah ouais Jérôme attends mais c'est génial mais en même temps je comprends tout mais je comprends pas je vais vous donner certaines informations par la suite et vous avez évidemment voilà des choses qui existent sur internet pour vous documenter il y a des ressources qui existent mais voilà je vais essayer de vous orienter un petit peu par la suite mais ce qui est important déjà pour vous c'est de connaître les outils et puis après vous êtes curieux curieux vous allez pouvoir retrouver sur Google sur internet des informations précises sur ces sujets-là ou évidemment à plus long terme refaire une formation au niveau de l'académie aussi sur ces sujets autre outil je vais rapidement dessus PageSpeed Insight donc là je vous fais un petit peu une liste des 3-4 outils incontournables pour aller tester votre site d'un point de vue référence naturel PageSpeed Insight certains le connaissent certains l'ignorent bon bah encore une fois c'est toujours le moment de revoir ce qui se passe au Google Speed Insight si vous l'avez déjà fait si vous l'avez jamais fait bah allez-y dès cet après-midi dès demain dès après-demain là elle va vous donner une note spécifique à votre expérience sur un téléphone portable est-ce que votre site se télécharge rapidement sur un téléphone est-ce qu'il est trop lent est-ce que les photos sont bien compressées comprimées est-ce qu'elles sont trop lourdes etc. donc là vous aurez je répète les diapos je vous ai mis un petit QR code pour aller plus rapidement vers le lien en question de cet outil et ultime outil c'est Echo Index Echo Index et là je vous ai mis aussi un petit QR code là ça vous permet d'évaluer votre site internet de son éco-conception et là si vous êtes là en mode oh là là Jérôme attends waouh oh là là tu vas vite c'est bien c'est intéressant c'est profond c'est quand même un petit peu complexe tout ça en terreux aujourd'hui on est dans le référencement lié aussi à une problématique écologique donc si ce que je vous ai dit à l'instant déjà vous dites oh là Jérôme attends je suis très très loin de ça normalement on doit être à ce stade-là de la maturité pour le référencement vous devez être sur des sites qui sont éco-conçus donc des sites éco-conçus c'est des sites qui sont plus légers que des sites que vous avez peut-être il y a 5 ou 10 ans qui vont donner envie mais en même temps qui sont plus légers en poids donc là tout ça évaluez votre site aussi avec Echo Index est-ce que vous êtes plutôt G ça s'apparente à une note Nutri-Score là que vous connaissez on est un petit peu dans cette idée-là est-ce que vous êtes plutôt A ou B dans ce cas-là on mange sans fin si vous êtes F ou G généralement c'est qu'il y a un problème si vous êtes F ou G généralement vous allez être aussi très mal noté dans l'outil qu'on a vu précédemment les deux sont plutôt liés plus votre site sera léger mais il sera référencé pour Google en termes de mobile et plus aussi il sera bien en termes d'éco-conception par rapport à même le côté CO2 émission de CO2 gaz à effet de serre etc comme pour le côté séduction je vous ai fait cette petite anti-sèche pour que vous puissiez vous diagnostiquer là sur le contenu là sur le maillage interne là sur mes photos est-ce que je suis reparti de zéro dans ce cas-là refais une formation le plus vite possible sur ces sujets dans ce cas-là appelle ton webmaster tout de suite appelle ton enfant ton fils ton cousin si c'est lui qui l'a fait ton site appelle l'agence qui a fait ton site mais voilà ça vous permet de diagnostiquer votre site avec cet outil là de critères et avec évidemment les outils SOMETA et le one click peut-être SOMRush peut-être PageSpeed Insight peut-être ECOCindex peut-être l'un peut-être l'autre peut-être tous ces outils-là si vous avez un peu plus l'envie un peu plus de temps de travailler ces sujets-là et si vous savez que c'est prioritaire pour vous à vous après de vous diagnostiquer où est-ce que vous êtes sur chaque élément et puis évidemment le but étant de progresser entre maintenant et idéalement les deux prochains mois bon c'est là où je vous disais qu'il y a quelques actualités quelques infos que vous aurez de complémentaires si vous voulez vraiment approfondir le sujet avec ce petit avec ce petit QR code là avec ce lien que je vous proposerai à consulter dans les prochains jours on prend un petit moment de respiration ouais 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 ok ok ouais ouais Jérôme je ne l'avais jamais vu celui-là mais décidément c'est plutôt costaud il nous responsabilise il nous donne beaucoup de matériel beaucoup de contenu beaucoup d'outils et en même temps je me rends compte que je dois me retoucher les manches que j'ai peut-être un peu de boulot entre maintenant et le mois de mai si vous avez prévu des vacances à Bali dans les prochaines semaines c'est peut-être pas le moment quoi les amis on va peut-être un petit peu rester à l'échelle territoriale et peut-être bosser un petit peu ces sujets donc là on a vu déjà pas mal de choses le côté se fixer des objectifs analyser sa visibilité sur internet voir sur les sites sur lesquels on est on apparaît on a conscience pas conscience c'est un petit peu le ménage ensuite on a vu le côté stratégie globale avec le fameux modèle avec les couleurs jaune secondaire la couleur bleue prioritaire et là on vient de voir le côté qualité de séduction de votre site et qualité de référence sur votre site internet on a vu 4 points sur 10 on enchaîne sur le 5ème alors le 5ème j'ai pris là aussi un petit peu au hasard une chambre d'hôte à Saint-Brévin donc l'Ord-Atlantique elle s'appelle Brévocéan bon Brévocéan si vous êtes parmi nous Brévocéan il y a un petit peu de boulot là il y a un petit peu de travail pourquoi parce que Brévocéan c'est peut-être volontaire si c'est volontaire et qu'évidemment ça fonctionne pour cette prestataire là bravo et tant mieux on peut continuer comme ça si par contre cette prestataire là travaille un petit peu trop avec Booking Airbnb ou d'autre il y a sans doute une explication que vous voyez ici là je vous ai fait une impression écran de son site internet et là évidemment c'est le pire des scénarios c'est que ce prestataire là ce propriétaire là Alexandra Alexandra a un site internet qui est pas mauvais on peut faire mieux mais il y a largement pire elle a une page sur les tarifs qu'on a là et là malheureusement vous voyez bien qu'elle a quoi là si je veux réserver dans la maison Brévocéan d'Alexandra Gauthier qui somme toute est très sympa la maison est top ça donne envie franchement la maison est sympa mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce qu'il s'offre à moi pour que je réserve chez Alexandra les amis là et qu'est-ce qu'il faut que je fasse est-ce que j'ai l'envie est-ce que je vais forcément qu'est-ce qu'elle propose en gros comme réservation là Alexandra ouais j'entends remplir un formulaire c'est pas pratique avant les dispo aïe 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 bon typiquement là quand je vous parlais d'un site internet en 2006 il y a bientôt 20 ans c'était ça quoi on avait des formulaires de demande de réservation ok j'envoie une bouteille à la mer je vais attend qu'Alexandra me réponde ça se trouve elle est au taquet de la réponse Alexandra ça se trouve elle va répondre dans les 2-3 minutes ok mais c'est pas possible aujourd'hui ce n'est pas possible seuls les gîtes de groupe qui ont des gîtes de plus de 15 personnes peuvent se permettre d'avoir ce genre de formulaire t'as un restaurant t'as un hôtel t'as une chambre au dos t'as une activité de loisirs accrobranche billetterie en ligne le parc Puy-du-Fou etc t'as une billetterie en ligne t'as une réservation en ligne ok aujourd'hui ce n'est pas possible de miser que sur les gens qui vont t'appeler ou t'envoyer un formulaire de demande de réservation non 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 ce n'est pas possible ok à part si Alexandra ça fait 20 ans qu'elle exploite son activité et qu'elle cartonne dans ce cas là elle est toujours très stricte là dessus ça peut le faire ok mais si jamais elle est en mode ah bah moi je bosse trop avec l'agent de loisir etc il y a une grosse explication qui est là elle devrait bosser avec Iresa évidemment avec sa plateforme régionale qui est proposée à l'échelle de notre région d'autant plus qu'après on regarde ses réseaux sur Booking ou sur Airbnb bon bah là voilà 94€ la nuit 90€ la nuit plus 30€ de frais de service oh là 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 ça le fait pas donc là pareil les amis évidemment je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure de passer au pays de fin votre visibilité sur internet là c'est de faire l'expérience de la réservation spécifiquement parlant j'espère que vous êtes pas comme Alexandra qui a un simple formulaire de réservation j'espère que vous avez toutes et tous sans aucun doute Iresa si c'est pas Iresa vous bossez directement avec Kao Booking avec Mister Booking avec Cetouvert avec Amelitis peu importe vous êtes connecté avec l'environnement régional pour être revendu sur votre office de tourisme pour être revendu sur votre plateforme départementale régionale etc etc mais j'espère votre expérience client que vous réservez en ligne sur votre site ou que vous réservez sur votre office de tourisme votre propre hébergement votre propre station ou comme vous réservez sur Booking ou Airbnb j'espère que l'expérience est au moins aussi bonne en direct sur votre partenaire départemental office de tourisme ou sur votre propre site qu'elle ne l'est sur Booking ou Airbnb vous avez bien compris qu'à ce stade là Alexandra elle a senti beaucoup de voyageurs qui vont réserver sur Airbnb même si je vais payer potentiellement 30 euros de frais de service alors que j'en aurais pas en direct aujourd'hui ok il y a toujours une partie de la clientèle qui va appeler pour se réassurer pour être certaine qu'il n'y a pas d'arnaque machin qui veut entendre votre voix etc malheureusement il faut vivre avec son temps il y a une partie grandissante de la population et je parle pas seulement des 20 ou des trentenaires qui veulent passer directement en ligne peut-être qu'ils vous rappellent qu'ils vous appelleront mais après la réservation peut-être que ça sera à vous de les appeler après la réservation mais elle se cristallisera sur votre moteur de réservation en ligne et quand je parle de l'ERISA en effet Fabien fait bien le préciser je parle de l'open system open billet open pro etc etc ayez votre moteur d'invasion en ligne et faites en sorte que votre expérience voyageur soit aussi bonne sur votre site internet direct qu'elle le soit sur des revendeurs voire même qu'elle soit moins bonne sur Airbnb qu'elle le sera en direct et qu'elle soit moins bonne sur Booking qu'elle ne l'est en direct mais c'est trop souvent le cas comme c'est le cas avec Alexandra mais c'est un exemple parmi plein d'autres où malheureusement pour vous votre expérience sur votre moteur ESA est moins bonne que sur Booking.com même si vous êtes moins cher en direct que sur Booking si votre expérience sur votre moteur est pourri je vais aller sur Booking.com ok ça il faut en avoir aussi le cœur net et il faut en être certain d'accord donc optimisez vraiment votre expérience sur votre propre moteur de réservation sixième point clé les comparateurs en ligne alors déjà qu'est-ce qu'un comparateur en ligne là on vient de voir les jalons de voyage en ligne on vient de parler un petit peu de Booking d'Airbnb d'Expedia etc qu'est-ce qu'un comparateur en ligne autrement appelé un metasearch est-ce que quelqu'un est capable rapidement de me donner une définition alors là on est peut-être d'un niveau encore plus plus là j'ai pas envie de vous donner quelques noms mais bon ah Lydiane bon Lydiane c'est notre fidèle de l'académie que j'ai eu le bonheur d'avoir quelques années de suite sur quelques formations donc il y a une belle maturité du côté chez Lydiane elle nous parle de kayak bon en effet kayak c'est pas seulement un moyen de locomotion dans les gorges de l'Ardèche mais c'est aussi un site internet qui va être un fameux comparateur en ligne donc il y a kayak il y en a d'autres il y en a un ça commence par un tri alors c'est pas TripAdvisor mais si je vous dis tri quelque chose merci Morgane en effet TriVago alors je vous donne là maintenant des chiffres et pourquoi je voulais vous parler maintenant des comparateurs en ligne parce que certains vont dire ok Jérôme les comparateurs en ligne celles et ceux qui se souviennent de ma diapo sur le modèle on était plutôt sur la gauche là c'était plutôt des choses complémentaires secondaires plutôt pour les grosses structures les structures professionnelles parmi vous ok mais c'est un acteur une catégorie d'acteurs qui est honnêtement très importante souvent pas utilisée ou mal utilisée par les petits indépendants mais que vous pourrez faire en sorte que vous allez gagner en réservation quelque part direct si vous savez comment travailler avec ces partenaires là d'accord et là on le voit qu'il y a certains noms que vous connaissez hôtel google ads qui représente 20% google free links booking qui représente 10% et on voit finalement les meta search aujourd'hui ça représente 39% d'après la même étude que je vous parlais avec juin le perse en introduction tout à l'heure de the edge donc les meta search aujourd'hui c'est une partie très importante des hôtels pour générer des ventes additionnelles mais qu'on utilise souvent mal ou peu quand on est le monde des gîtes des chambres d'hôtes ou parfois même du monde des campings le fonctionnement c'est une petite infographie de Trivago et je vais aller je vous le montre encore de manière encore plus concrète avec cet exemple là je vous montre ici pour un hôtel donc là on est dans l'hôtel Logis Park à Hôtel et Spa dans le 53 à Château-Comtier sur Mayenne vous reconnaissez évidemment la carte Google qu'on appelle My Business Business Profile maintenant ça s'appelle Fiche d'établissement c'est votre fameuse fiche d'établissement que vous avez je pense et j'espère toutes et tous on voit qu'il y a certains liens sponsorisés ici voilà il y a quelques liens sponsorisés en options recommandées et certains liens dans toutes les options et en dessous on voit BookingHôtel.com Expedia donc là on a les jalons de vage en ligne qui vont se positionner ici systématiquement elles vont se positionner ici mais ce qu'on voit pour l'Hôtel Logi c'est que justement il y a semble-t-il un lien direct le lien direct c'est pas vers le site internet c'est un lien direct vers son OpenPro si c'est pas son OpenPro c'est son Reservit c'est son Amenities c'est son site ouvert c'est son ITEA c'est son propre moteur de réservation d'accord c'est pour ça que vous voyez que c'est à 85 euros en direct et à 100 euros ou à 105 euros par les intermédiaires si vous êtes capable et là je parle à mes amis hôtels chambres d'hôtes principalement si vous êtes capable d'utiliser Google Hotel Ads potentiellement Instant Booking Trivago comme dans cet exemple en intégrant votre moteur de réservation pas en lieu et place de Booking ou d'hôtel.com mais avec mais surtout avec un tarif moins cher vous doutez bien qu'avec cette vitrine et cette mise en avant là le voyageur va avoir tendance va avoir envie de réserver en direct en cliquant sur votre moteur de réservation plutôt que de payer 15 euros voire plus sur l'intermédiaire ok et donc là voilà là il faut le savoir pour les amis hôtels chambres d'eau ces choses s'il existe prioritairement parlant je vous ai mis là pour moi c'est plutôt hôtel Google Ads en premier qu'il faut travailler après TripAdvisor Instant Booking et en troisième Trivago surtout en lien avec les parts de marché que je vous ai mises ici d'après l'étude de The Edge et ensuite le faire pour toutes et tous au minimum dans toutes les options toutes les options c'est la version qui était ici la version Free Booking Links Free Booking Links ça veut dire quoi ? c'est que c'est gratuit à chaque fois que quelqu'un va cliquer là-dessus ça va vous coûter zéro ok donc c'est comme si la réservation coûtait entre guillemets que le paramétrage avec votre propre moteur de réservation selon si vous êtes sur Amelities Eloha etc etc pour mes amis meublé de tourisme GIT il y a d'autres acteurs il y a surtout celui-là qu'il faut continuer à bosser Hotel Google Ads avec le même fonctionnement mais potentiellement il y a Home2Go Amivac Maisons de Vacances qui sont des comparateurs en ligne spécifiques pour les GIT donc les locations de vacances et là je vous l'ai mis ici avec un petit QR code que vous allez pouvoir scanner voilà il y a différentes offres est-ce qu'on tente cette année est-ce que tu dis Jérôme attends je ne vais peut-être pas faire tout de suite parce que j'ai déjà d'autres choses à travailler à vous de voir mais ce qu'il faut bien vous compreniez c'est qu'aujourd'hui ces acteurs-là prennent des parts de marché vous n'avez sans doute pas l'envie ou plus pas l'habitude de les travailler mais qu'à partir du moment où votre moteur de réservation et si je pense à OpenPro qui travaille avec le channel manager Avivo vous l'avez dans la liste il faut que votre moteur de réservation soit compatible avec ces acteurs-là en priorité ceux-là je vous les ai nommés pour vous faire plaisir mais on s'en fout j'ai mis une croix ce n'est pas par hasard c'est que ceux-là ils vont vous arnaquer on les oublie par contre si je suis un gîte aujourd'hui peu importe en Sarthe en Mayenne en Loire-Atlantique etc moi je regarderais ce qui se passe du côté d'Home2Go et de Google Hotel Ads Google Hotel Ads pour les locations de vacances ça s'appelle Google Vacation Ventures désolé pour les anglicistes ce n'est pas de ma faute c'est Google Google Vacation Ventures c'est la même chose qu'on a vu avec Hotel Google Ads mais pour les locations touristiques et à partir du moment où je répète et je finis là-dessus que votre moteur d'invasion va être certifié Google compatible en connectivité vous pouvez avoir les free links gratuits donc allez-y vous n'êtes pas obligé d'aller sur la mode enchère comme le font certains hôtels où là ça va vous coûter à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre moteur d'invasion avec un lien sponsorisé ça va toujours les amis ? j'espère que vous n'avez pas regretté c'est costaud ok j'insiste à certains revises d'autres sont en plein apprentissage ok voilà Jérôme je reverrai la vidéo je vais retrouver des supports et merci d'avoir ouvert des portes comme ça je sais tout ce qu'il me reste à faire alors rapidement rapidement maintenant je regarde l'heure il est 14h40 il est 15h44 j'envoie en même temps en live des petits messages à Guillaume lui disant qu'il va arriver dans les 5 prochaines minutes j'ai encore voilà donc 3 choses à vous dire 3 points encore à voir ensemble sans réelle surprise les réseaux sociaux c'était une petite question introductive que le français passe 1h46 par jour plutôt 2h 2h30 pour les 20-30 ans et 50% aujourd'hui des voyageurs vont aller voir les réseaux sociaux pour potentiellement vous trouver ok il y a un voyageur sur deux qui utilisait peut-être avant le guide du routard qui allait peut-être avant sur Google qui maintenant va passer directement par Instagram Facebook ou TikTok pour ne nommer que ces 3 plateformes là donc aujourd'hui c'est important vous comprenez bien que c'est pas les réseaux sociaux que vous vous affectionnez qui sont importants mais c'est là où sont vos voyageurs si Michel a des clients qui sont sur Facebook Michel peut être que sur Facebook si Philippe a des clients qui sont sur Facebook et sur TikTok Philippe va être sur TikTok et sur Facebook pour son entreprise c'est pas parce que toi t'aimes TikTok qu'il faut que tu sois sur TikTok s'il n'y a aucun de tes clients qui est sur TikTok aujourd'hui ok ça il faut être clair net et précis ensuite pour vous aider je vous ai fait vite fait quelques catégories entre le grand public la catégorie business on en a parlé avec Anne-Sophie en introduction un atelier sur LinkedIn qui reste à pourvoir donc n'hésitez pas si vous avez une clientèle professionnelle dans votre hébergement ou dans votre activité de loisir si vous faites des sévères entreprises si vous faites des excursions pédestres randonnées pour des groupes d'entreprises évidemment LinkedIn c'est un réseau social à travailler si vous êtes sur une cible entre guillemets jeunes évidemment TikTok est incontournable si vous êtes sur une cible plutôt entre guillemets people pourquoi pas travailler sur le X anciennement Twitter la question que je vous donne et que je me pose c'est celle-ci moi le duo gagnant à l'heure où on se parle peut-être et encore Facebook Instagram ok je vous le mets dans le fil donc en 2024 début d'année on est peut-être encore sur un duo indispensable indépendamment de qui vous êtes quel est votre chiffre d'affaires vos objectifs qu'on a eu précédemment Facebook Insta Facebook Insta Facebook Insta ok Facebook tu vas toucher plus de 40 Insta les moins de 40 tu touches à peu près tout le monde avec les deux par contre aujourd'hui on arrive davantage vers un Facebook qui devient davantage sur des cibles affinitaires vous allez travailler sur Facebook plutôt les groupes groupes Saint-Jacques-de-Compostelle groupes vegan groupes yoga vous allez pénétrer des groupes dans Facebook plus qu'avoir une page et peut-être que demain vous allez condamner Facebook pour migrer vers le duo Insta TikTok ok et aujourd'hui sur TikTok il y a des gens qui vendent des piscines sur TikTok il y a des gens qui vendent leur restaurant leur menu sur TikTok il y a des gens qui vendent leur chambre d'eau sur TikTok et qui cartonnent sur TikTok pas seulement en faisant des likes mais en faisant des ventes en faisant des réservations d'accord donc ne pensez pas que c'est que pour les autres un moins un autre il va falloir sans aucun doute qu'on y bascule et qu'on s'y intéresse donc là je vous invite évidemment à retrouver certaines formations auprès de l'académie ouais Guigui je vois que t'es là je vais donner la parole dans quelques minutes cher ami évidemment je suis ni à l'heure ni à la bourre mais on est short alors voilà donc ouais huitième point sans réelle surprise celui de la réputation en ligne bon là je vous ai pris Zo de la Flèche je vous ai pris Zo de la Flèche gros 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 acteur départemental et même régional et là Zo de la Flèche il a beau avoir 22 000 avis sur Google il a beau avoir 4000 avis sur TripAdvisor il a peut-être personne pour répondre à ses avis et là c'est chaud Jérôme quand même Zo de la Flèche il a peut-être du personnel oui peut-être peut-être mais peut-être pas assez pour travailler sur ces sujets-là aujourd'hui il n'y a aucune réponse vous allez voir certains avis il n'y a pas de réponse aux avis on l'a dit c'est incontentable qu'il faut que vous vous débrouillez pour répondre aux avis qu'ils soient anciens qu'ils soient bons qu'ils soient mauvais il faut répondre à tous les avis courrièrement sur Google et sur TripAdvisor évidemment ce qui peut vous aider maintenant je ne suis pas un pro intelligence artificielle mais évidemment ChatGPT peut vous aider je lui ai fait un prompt rapide j'ai demandé à ChatGPT je lui ai dit que ton nouveau rôle est celui de gérant de l'entreprise Zo de la Flèche le Zo de la Flèche est un parc emblématique qui allie habilement respect de la biodiversité innovation émerveillement les visiteurs fondé en 1948 le Zo de la Flèche fut le premier zoo privé à voir le jour en France merci de répondre à cet avis donc là j'ai pris un avis client que j'ai mis dans le prompt dans la requête sur ChatGPT c'est un avis positif on l'a bien vu heureusement pour le Zo de la Flèche ils sont quasiment tous positifs l'avis client c'était très beau parc zoologique j'ai beaucoup apprécié sur l'oeuf les décors sont très jolis les espèces animales sont diverses nous avons la possibilité de les voir de très près ils disposent de différents endroits de restauration c'est donc parfait pour s'y rendre avec les enfants je demande à ChatGPT que la réponse soit personnalisée de 150 mots maximum et doit donner envie à le conseil client de réserver une activité auprès du Zo de la Flèche ça c'est le prompt que j'ai donné à ChatGPT il m'a fait cette réponse merci infiniment pour votre visite et vos aimables mots c'est merveilleux de lire à quel point vous avez apprécié votre expérience au Zo de la Flèche nous sommes ravis que nos décors soient à la hauteur etc. il m'a fait un prompt enfin il m'a fait un résultat j'ai voulu un autre donc là j'ai appuyé sur le petit refais-moi une autre proposition donc là il m'a donné une autre proposition de réponse donc ceux qui ne disent j'ai pas le temps Jérôme de répondre je n'ai jamais quoi dire aujourd'hui honnêtement même si on est contre ou pour la version artificielle ça peut vous aider en version gratuite moi je ne paye pas ChatGPT je suis en version gratos comme j'espère quasiment la plupart d'entre vous donc tu comprends qu'à partir du moment où tu as écrit un prompt qui est bien travaillé tu vas copier-coller le prompt et remettre juste le nouvel avis que tu as reçu d'un de tes clients et puis ChatGPT va t'aider à pouvoir répondre beaucoup plus rapidement et puis après j'en profite pour dire qu'il y a eu un webinaire récemment sur ChatGPT et qu'il doit être je pense déjà posté en replay sur le site de l'Académie donc pour ceux que ça intéresse voilà vous pouvez aller compléter en effet tout ce que vous voulez savoir sur l'IA et notamment les promptes avec ChatGPT merci Françoise en effet allez-y il y a plein plein d'usages vous allez pouvoir voir dans le webinaire qui a été animé justement pour l'Académie une utilisation très pratique c'est comme on vient de voir d'accord sur la réponse aux avis on dit souvent je ne sais pas quoi dire je répète souvent les mêmes mots etc ChatGPT peut t'aider et Gemini à ne pas confondre avec CapGemini Gemini c'est Google Bard c'est Google je lui ai fait le même prompt à Google il m'a donné des réponses différentes ce que je regarde souvent avec ChatGPT c'est un peu too much il y a des côtés merveilleux à quel point c'est un peu trop pompeux parfois ce qui nous répond la ChatGPT Google Bard c'est la source Google donc Gemini c'est beaucoup plus Google beaucoup plus pratico-pratique droite au but et à la performance en mettant même un lien vers votre site internet ok avant dernier point avant que Guillaume puisse nous donner quelques petits tips qu'il a lui au niveau de sa propre activité la pub en ligne alors la pub en ligne là aussi on est plutôt sur le côté gauche du modèle qu'on a vu tout à l'heure c'est à la base plutôt réservé justement aux grosses structures parmi vous aujourd'hui ce qui se passe c'est que le coût de la pub en ligne c'est considérablement réduit donc peut devenir intéressant pour les plus petits parmi vous alors qu'avant c'était prohibitif c'était beaucoup trop onéreux beaucoup trop cher aujourd'hui le coût de distribution des informations directes générées par la publicité est en baisse le coût par clic donc est en baisse ça c'est la première raison qui fait qu'aujourd'hui ça peut être pertinent l'autre raison si je pense à Google c'est malheureusement ou heureusement l'intelligence artificielle c'est qu'un outil sur Google AdWords qui s'appelle Performance Max qui vous permet sans avoir énormément de compétences de donner un petit peu les clés de la pub à Google tout en la réinjustant de temps en temps mais avec une efficacité beaucoup plus forte que ce que vous aviez par vous-même si vous perdiez beaucoup de temps par le passé ou si vous aviez confié des campagnes à des agences qui vous prenaient parfois un petit peu beaucoup de frais de gestion donc sur Google AdWords maintenant avec Performance Max de Google ça peut devenir intéressant et aussi parce que les mots clés sont beaucoup moins chers qu'avant avant on avait peut-être des 0,81 euros le clic aujourd'hui on est peut-être sur du 0,30 0,50 euros à un 0,50 centimes le clic ça peut devenir intéressant pour vous maintenant même des petits parmi vous pour reprendre la main sur votre marque aussi si Booking vous prend votre nom commercial achetez votre propre nom pour apparaître haut ça peut être évidemment fort en termes de résultats et là c'est un événement que je vous montre sur Facebook d'un propriétaire qui a dépensé 50 euros qui a généré 5000 euros de chiffre d'affaires et il me dit Jérôme attends t'es sûr oui oui attention aujourd'hui notamment sur Meta Instagram, Facebook on peut vraiment transformer on n'est plus dans l'ère de la pub à gagner du like on n'est plus dans l'ère je veux avoir 10 000 likes sur ma page Facebook ou Insta on s'en fout du nombre que vous avez de personnes qui vous suivent moi ce qui m'intéresse c'est l'impact et la transformation de vos comptes sur les réseaux sociaux est-ce qu'ils sont capables de générer de la vente et par la pub notamment sur Facebook ou sur Instagram tu vas pouvoir suivre de manière précise si ton voyageur il t'a appelé s'il a rempli ton formulaire de demande de réservation ou s'il a réservé directement sur ton bouton de réservation ok c'est comme ça qu'on a pu exactement savoir qu'avec 50 euros de budget sur Facebook cette propriétaire génère 5 000 euros de réservation on est sur de brut on est sur l'encaissement du chiffre d'affaires pur bon mais quand on arrive à un résultat qui est de l'ordre de 50 euros dépensé pour 5 000 euros de généré évidemment on est sur un coût de réservation qui est de l'ordre du pourcent qui est très très faible dernière chose après je me tais bon déjà je vous félicite pour avoir tenu jusqu'à maintenant c'est le dernier élément après avant que Guillaume donne quelques petits précieux conseils là c'est juste le côté où là aussi j'aurais pu vous donner une journée voire une après-midi entière sur ce thème là cher également à François c'est celui de la filisation et le marketing s'il faut aussi que vous compreniez par rapport à tout ce qu'on a vu cet après-midi on a vu quand même beaucoup de choses c'est que la meilleure filisation la meilleure stratégie marketing pour vous c'est déjà celle de filiser vos voyageurs que vous avez déjà en portefeuille d'accord et aujourd'hui c'est pas seulement parce que vous avez une précieuse de qualité vous êtes sympathique vous avez un bon accueil etc que justement ça suffit aujourd'hui il faut absolument que vous soyez capable de conseiller votre voyageur avant même qu'il soit chez vous vous avez 40 métiers en un ça vous le savez je vous apprends rien vous avez aussi le métier d'être concierge d'hôtel de luxe parisien vous allez quelque part proposer un séjour au voyageur vous ayez un restaurant un hébergement une activité de loisir c'est l'enjeu et le même pour toutes et tous et à la fois vous puissiez le conseiller avant même qu'il soit physiquement chez vous et une fois qu'il est physiquement chez vous évidemment là vous débrouillez pour faire en sorte que son expérience soit en adéquation avec votre image et vous démarquez est-ce que c'est en ayant un petit tapis de yoga dans la chambre est-ce que c'est en ayant une serviette de toilette customisée avec votre logo imprimé sur du Made in France est-ce que c'est en ayant un petit sac que vous allez offrir aux voyageurs pour les enfants avec des jeux de société dedans etc etc à vous de voir à vous de travailler la filisation au client par rapport à tout ce qu'on a vu cet après-midi encore une fois on a vu 10 conseils j'aurais pu vous en donner 5 j'aurais pu vous en donner 40 et j'aurais pu passer une demi-journée sur chaque conseil que je vous ai transmis cet après-midi mais celui-là de filiser vos voyageurs et faire en sorte qu'ils soient contents et qu'ils prêchent la bonne parole en dehors de leur propre bulle locale mais qu'ils puissent après en parler sur le web voire au bureau quand ils sont retour le lundi évidemment c'est en ayant un conseil spécifique avant ce jour que vous allez pouvoir le donner et c'est possible en ayant un accueil un petit peu encore plus qualitatif que vous pourriez avoir jusqu'à maintenant je me tais c'est un challenge déjà de me taire et de me taire en 1h30 Guillaume je te remercie d'être avec nous pour ces quelques instants est-ce que tu peux donc très très rapidement je m'excuse j'aurais voulu t'inviter un peu plus tôt mais merci déjà d'être là est-ce que tu peux par rapport à nos différents catégories abordées cet après-midi dire-toi ce que tu as fait pour 2024 où est-ce que tu en es quelles sont les choses que tu as un petit peu ajustées et te représenter très rapidement par rapport à ce qu'est les séraphines s'il te plaît ok bonjour tout le monde vous m'entendez bien ou pas ? parfaitement parfaitement bon s'il y a un petit peu de bruit autour à un moment c'est parce que je suis à l'école de mes enfants il y avait une sortie scolaire donc là je suis dans le bureau de la directrice voilà normalement ça devrait aller mais il n'est pas à l'abri qu'il y en a un qui rentre dans la pièce c'est pas grave bonjour tout le monde donc moi je suis Guillaume Blanchet je suis le propriétaire d'une maison d'hôtes à Bordeaux qui s'appelle les Séraphines ça fait et j'ai ouvert la maison en septembre 2022 donc ça fait un gros un an et demi je viens de pas du tout de ce milieu là je suis parti de zéro j'ai été accompagné à l'époque justement par Jérôme c'est grâce à lui que j'ai réussi à convaincre les banques de me suivre sur le projet qui était quand même un gros projet d'un point de vue financier si vous avez besoin d'aide là dessus je vous recommande Jérôme quand même au passage et voilà et donc moi je me suis lancé donc ce que je m'étais noté alors peut-être pas dans ta trame moi j'en étais fait une petite trame mais ça reprend je vais peut-être pas le faire exactement dans ce temps-là je pense quand même qu'il y a un truc qui est important ça dépend vraiment à quelle étape de votre projet vous êtes parce que je vois moi ce que je fais en ce moment ce que j'ai réussi à faire en janvier, mars ce début d'année par rapport à l'année 1R où l'année 1R je venais d'ouvrir depuis 4 mois j'étais complètement un peu à la rue j'ai pas fait la même chose j'ai pas eu le même recul que cette année cette année justement j'ai pu me concentrer pour essayer d'être un peu encore un peu amélioré tout ce que je pouvais améliorer et essayer d'un peu travailler plus sur le fond donc je pense que si les choses se font par étapes je pense que Jérôme il vous dit beaucoup de choses mais c'est sûr qu'on peut pas tout faire parce qu'on a tous les métiers il faut tout faire en même temps donc faut pas non plus se stresser les choses viennent au fur et à mesure à mon avis je dis ça mais je suis d'accord avec toi après je suis un mec donc moi aussi je fais les choses quand elles se font donc premier truc hyper important alors fixer les objectifs je suis pas très bon là dessus j'en ai pas fixé vraiment je sais où je dois améliorer mais je l'ai pas noté je me suis pas fait vraiment les objectifs à la main donc ce sera peut-être un truc que je devrais faire mais ce sera peut-être pour l'année prochaine le site web je pense que Jérôme il a dû vous en parler je sais pas quel est l'état de vos sites mais le site web pour des raisins en direct c'est pour moi primordial j'ai repris un peu les chiffres là pour vous donner une idée quand j'ai ouvert et quand j'ai démarré donc c'était une activité qui existait déjà les Séraphines moi j'ai racheté et j'ai refait la maison j'ai redynamisé le truc quand j'ai racheté j'étais à 65% donc je suis sur Booking et en direct j'étais à 65% via Booking et 35% en direct c'était déjà pas si nul c'était déjà pas si nul que ça là sur janvier février je suis à 65% 75% non 65% en direct et 35% Booking t'as inversé quoi voilà donc là j'ai inversé et ça bon voilà le site il était déjà là mais je pense que le fait que maintenant dans les moteurs de recherche avec les avis sur Google les avis sur Booking le fait que le site soit mieux référencé parce que ça ça prend du temps j'ai quand même réussi à inverser la tendance il y a un petit tip que j'avais appris d'un intervenant comme ça qui avait témoigné dans un webinaire que je suivais de Jérôme la dernière le manoir de Surville c'est ça Surville Jérôme contacter des clients Booking qui viennent pour rester un peu longtemps et leur dire que potentiellement en direct ça peut être un peu plus intéressant pour eux je me suis mis à le faire ça marche plutôt pas mal parce que moi pour info donc c'était le deuxième point ça va être à cheval ça va faire une transition pour le deuxième point le point très important c'est le pricing enfin c'est vos tarifs vos tarifs ils doivent être dynamiques pour moi ils doivent évoluer alors après tout dépend comment vous voulez gérer le truc mais vous ne pouvez pas avoir le coût de tarif basse saison haute saison et tout ça n'existe plus vraiment maintenant il faut vraiment être très agile et alors c'est quelque chose d'un peu complexe mais bon moi je n'ai pas été formé et je le fais et donc moi typiquement mon tarif sur Booking il est 25% plus cher qu'en direct ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup de résa sur Booking par contre quand je contacte un client et je lui dis vous allez pouvoir payer peut-être 15% de moins en venant en direct bon moi je fais 10% de plus que ce que j'avais prévu et le client il fait 15% de moins tout le monde est content c'est sûr que si vous êtes pardon je t'en prie si vous êtes qu'à 5 ou 8% de plus cher sur Booking en direct malheureusement c'est peu et pour ne pas dire que ce n'est pas assez pour que le voyageur réserve en direct surtout si votre site n'est pas optimisé surtout si votre motivation non plus n'est pas totalement fluide à partir du moment où tu as vraiment un écart conséquent au moins au-dessus de 10% là clairement la carotte est importante et le voyageur va entre guillemets souffrir pour réserve en direct excusez-moi la métaphore vous avez compris donc après il faut pouvoir se le permettre aussi si tu es déjà cher par rapport à la qualité de prix tu vas faire 20% de plus par exemple sur Booking ça trouve que tu vas taper une note potentiellement un petit peu un petit peu mauvaise il faut arbitrer ça c'est sûr il faut arbitrer à l'échelle individuelle évidemment moi j'ai un outil au moins de vous en parler j'ai un PMS pour gérer mes réservations entre le direct Booking et tout ça moi j'ai une règle de calcul qui est très simple mon prix divisé par 0 75 donc c'est même plus que 25% mon prix divisé par 0 75 c'est le prix sur Booking donc c'est vraiment beaucoup plus cher pour moi sur Booking ok et bon Booking derrière il file le Genius donc il file 10% à tout le monde et ça c'est vous qui les filez au final et après ils vous prennent 17 donc bon est-ce que Guillaume toi tu travailles ou pas avec Hôtel Google Ads est-ce que ça te dit quelque chose non je ne me suis pas mis encore je ne me suis pas mis encore ok ok bon ça on l'a abordé ensemble tu n'étais pas encore là bon c'est quelque chose que j'ai recommandé pour mes amis hôtels chambres d'hôtes location touristique surtout en version je le sais je l'ai dans mon truc mais je ne me suis pas je ne me suis pas je ne me suis pas noté encore alors rapidement réseaux sociaux est-ce que tu as tenté tu as migré ou pas sur TikTok ou tu es sur Insta Facebook c'était mon troisième point les réseaux sociaux réseaux sociaux donc pareil ça prend beaucoup de temps TikTok je n'y suis pas encore ça ça me j'ai du mal mais j'ai du mal même avec la plateforme mais bon donc là je faisais un petit peu quand même ça de façon légère et là je me suis dit il faut que je m'aide plus donc là je suis en train vraiment de passer du temps là-dessus Instagram Facebook pour le moment sachant qu'en plus ma clientèle elle est quand même plutôt au-dessus de 45 ans donc c'est quand même plutôt une génération Facebook que Instagram surtout en France donc c'est bien il faut quand même y passer du temps il faut à mon avis il faut se former alors il y a des gens comme Guest et Stratégie ils le font très bien peut-être votre office du touriste peut vous aider mais il faut y passer du temps et il faut surtout passer du temps un petit peu en amont à essayer de définir un peu une stratégie comment vous allez communiquer et moi je m'y suis mis vraiment là il n'y a pas longtemps et je vois j'ai eu premier message là ce week-end je vous ai vu sur Instagram est-ce que vous avez dispo pour le week-end prochain bon moi chez moi le week-end prochain c'est déjà plein depuis longtemps mais ça veut dire que ça marche et j'ai commencé vraiment à mettre des stories à être présent qu'il y a 15 jours donc comme quoi ça marche vraiment voilà après donc ça c'est les réseaux sociaux donc c'est le on va dire c'est pour les gens qui sont un peu plus loin moi je pense qu'il y a aussi un truc très important c'est le marketing local je ne sais pas si tu en as parlé mais assez peu cette fois le networking avec votre office du tourisme moi je suis à beaucoup d'événements de l'office du tourisme et je pense que c'est hyper important l'office du tourisme les partenaires avec qui vous travaillez pour faire des choses ensemble je voyais un truc encore hier soir sur LinkedIn quelqu'un qui fait du marketing pour les hôtels il disait un truc moi ça m'a surpris mais je trouvais ça incroyable comme idée il dit pourquoi moi si j'avais un hôtel je m'équiperais avec des beaux outils Makita c'est ce qu'il disait et je dirais à mes voisins et tout si vous avez besoin d'outils nous on vous les prête parce que c'est vrai qu'au final on a toujours nos besoins dans les maisons de réparer des trucs et tout ça et on s'en sert pas tout le temps et du coup de prêter de dire à vos voisins à votre communauté locale si vous avez besoin de matos moi j'en ai parce que j'ai mon activité je vous le prête mais j'ai trouvé l'idée incroyable merci pour l'idée ouais intéressant pas bête ouais donc ça et le truc par exemple moi je sais pas j'ai fait un événement moi c'était pour alors c'était un peu la crémaillère ou le lancement de mon activité bon c'était un an après parce que j'ai pas eu le temps au démarrage j'ai fait un petit événement où j'ai invité un peu la presse les représentants de la mairie et tout ça et pourquoi pas faire un petit événement de lancement de saison dire voilà ça y est la saison est partie juste avant que d'être plein à craquer là de faire un petit événement alors ça prend un peu de temps mais il n'y a pas non plus besoin de faire un truc trop compliqué moi j'avais fait un petit déj 9h-14h et c'était hyper sympa puis après vous relayez sur les réseaux est-ce que tu as un dernier point parce que là je vois qu'il est 16h05 donc c'est de ma faute je t'ai pris un peu ouais non mais irréputation irréputation c'est hyper important alors là moi j'ai un truc là-dessus à faire pour vous quand j'ai démarré donc moi je récupérais un compte donc au début j'avais bénéficié de sa note qui était ok mais qui n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui j'ai commencé tout de suite bon j'avais des bons retours et puis alors j'avais des gens qui venaient Guillaume c'était super ils me mettent un super avis donc tout ce qui est écrit c'est genre top merci et puis là sur Booking ils vous mettent 8 alors il y en a qui vont me dire que 8 c'est bien moi je vous dis que c'est pas bien ou alors ils vous mettent 4 ou 3 sur Google et par contre ils vous disent que c'est super et alors moi j'étais là mais ça va pas du tout parce que c'est nul un bon avis c'est 5 et point barre je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là voilà et donc en fait ce que j'ai fait et ça c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée parce qu'il avait reçu un message comme ça en allant quelque part en fait si vous venez chez moi 2 jours après vous recevez automatiquement grâce à mon système un mail qui vous dit voilà merci vous venez de passer un moment à la maison si tu veux Jérôme je pourrais te l'envoyer tu l'as reçu parce que tu as dormi à la maison tu l'as reçu tu pourrais le partager j'ai aucun problème vous venez de passer un bon moment à la maison vous savez que pour nous les réseaux c'est important les notes la notation je me permets quand même de vous rappeler que une bonne note sur Booking c'est 10 en dessous de 9 c'est que vous avez eu un problème et n'hésitez pas à me dire ce que c'est même chose sur Google une bonne note c'est 5 en dessous de 4 ça veut dire que vous avez été déçu du jour où j'ai fait ça je n'ai plus jamais quasiment eu d'un avis en dessous de 4 résultat des courses sur Google je suis à 4,9 sur Booking je suis à 9,5 et en fait il faut oser il faut oser c'est que tu le dis aussi parce que certains disent oh là là Guillaume c'est un peu offensif ta stratégie mais il faut le faire c'est ce que tu le dis on est d'accord Jérôme tu l'as reçu le mail quand tu es venu dormir à la maison après ta résa oui c'est vrai donc si tu ne l'as plus je peux te le renvoyer et tu peux le partager vous pouvez le partager le mettre mais alors allez-y moi quand je l'ai reçu c'est un impact fort pour toi alors c'est ce que tu lui dis et quand mon copain m'a dit ça j'y croyais pas trop et alors pour tout vous dire en termes de marketing la personne qui m'a dit ça il est directeur du marketing pour Dell pour l'Europe donc il sait un peu de quoi il parle en termes de marketing et il a reçu le message et il m'a dit honnêtement Guillaume c'est génial comme message fais-le je l'ai fait et je n'osais pas trop le faire et lui il m'a dit mais vas-y fais-le c'est un très bon message et lui il sait de quoi il parle et le dernier point si je peux me permettre c'est un point que tu as abordé juste avant que tu me donnes la parole la communication pour moi c'est la clé pour aussi en fait avoir une super expérience client et donc moi typiquement les clients ils reçoivent un mail quand ils réservent ils reçoivent un mail deux jours avant où je commence à leur donner plus d'infos ils reçoivent un mail ils reçoivent un whatsapp le jour où ils arrivent le matin tous les matins quand je suis en train de faire les petits déj ou que j'ai fini des petits déj je prends les numéros de mes clients je les mets dans whatsapp et je leur envoie un message et maintenant vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre téléphone vous pouvez avoir l'application whatsapp sur votre ordi ce qui fait que vous envoyez des messages beaucoup plus rapidement vous faites un exemple de message vous faites du copier-coller ça va très très vite et là vous leur dites bonjour machin moi j'ai des systèmes de clés connectées je leur remets le lien pour avoir la clé vers quelle heure vous arrivez comme ça ça vous permet de savoir plus ou moins et puis en plus si vous êtes là à 16h et puis qu'au final il arrive à 18h et que vous n'êtes pas là vous lui dites je suis désolé vous m'avez dit 16h je ne peux pas non plus passer la journée à vous attendre et après vous avez en plus une communication avec lui pendant tout le séjour vous avez whatsapp moi je communique avec mes clients tout le temps et je ne suis pas tout le temps là pour eux mais malgré ça c'est ceux qui utilisent whatsapp par exemple parce que c'est vrai que là tu donnes plein de bons points Guillaume et vraiment merci parce que c'est complémentaire à ce que j'ai pu dire cet après-m et de manière évidemment très opérationnelle donc je pense que whatsapp aujourd'hui il y a un canal quasi incontournable dans la relation client c'est sûr c'est obligé moi je sais que les gens qui n'ont pas whatsapp quand ils me réservent je sais que ça va être galère parce que bon moi j'habite en centre-ville je n'ai pas d'ascenseur et tout donc je sais que ça veut dire qu'ils ont un certain âge et que ça va être plus difficile à gérer mais c'est primordial et en plus derrière ils vous envoient des messages vous pouvez leur ils vous demandent un resto vous leur dites ok je vous envoie ça plus tard vous faites un copier-coller du lien sur Google vous leur envoyez le resto ils sont hyper contents je ne sais pas si tu as parlé aussi d'un petit livret d'accueil électronique ça c'est hyper important ça sera la surprise dans la présentation mais je suis allé j'ai express quizé une diapo ou deux mais en effet vous aurez quelques idées là-dessus et quelques noms d'outils que vous pourrez utiliser pour avoir un livret d'accueil dit numérique cher Guillaume je suis obligé de te censurer malheureusement comme je me censure à 16h10-11 je te remercie chaleureusement pour ton témoignage qui a inspiré j'en suis certain pardon la plupart d'entre vous si vous avez des questions n'hésitez pas vous m'envoyez un petit mail moi je peux y répondre je n'ai pas de problème c'est vrai ? c'est super merci beaucoup Guillaume alors est-ce qu'il y a des petites questions il y avait Liliane tout à l'heure je ne sais pas si tu es toujours là Liliane tu avais une question tu peux la reposer maintenant on a Sophie qui nous pose la question sur Whatsapp plutôt Whatsapp que par SMS pourquoi plutôt Whatsapp que par SMS soit toi tu réponds Guillaume soit je réponds beaucoup plus simple Whatsapp parce que Whatsapp c'est n'importe quel type de téléphone déjà vous avez l'appli sur l'ordi vous mettez l'appli sur l'ordi vous pouvez même avoir votre téléphone perso et votre téléphone pro en web app une fois que c'est fait ça va quand même beaucoup plus vite de taper un message sur l'ordi que sur un téléphone et Whatsapp tout le monde l'a que vous ayez un iPhone un YY un whatever tout le monde l'a il suffit d'avoir une connexion d'internet et aujourd'hui avec le data roaming il s'est simplifié la wifi qu'on a un peu partout à la différence du réseau téléphonique classique du SMS c'est vrai que le côté Whatsapp aujourd'hui en plus les étrangers quand ils sont en France souvent ils prennent des forfaits peut-être que data ils n'ont pas la voix donc ils n'ont pas les SMS par contre ils ont Whatsapp parce qu'ils passent par la data c'est parmi vous qui ont clairé l'étranger aujourd'hui Whatsapp en effet s'impose plus que le SMS classique pour les clientèles françaises pour les asiatiques c'est Line exact alors bon merci pour vos petits mots sympathiques et vos remerciements par rapport à cet après-midi Liliane alors c'est une question sur la montée d'infos sur Google je suis en lien avec des coachs Google et pas moyen d'avoir une mise à jour avec une nouvelle photo alors ça si on soit quelqu'un a une info là-dessus je suis aussi preneur parce que ma vraiment Liliane de ma connaissance pour te dire je me bats avec ma propre fiche d'entreprise pour la mettre à jour sur Google avec les photos qui datent d'il y a plus d'un an et j'ai beau mettre à jour dans l'interface mes nouvelles photos donc actualisées ils gardent l'ancienne photo qui est plus du tout celle qui est représentative de ma structure aujourd'hui et j'ai plein de propriétaires dans ce cas-là et malheureusement je suis complètement démuni et j'ai pas un contact qui bosse chez Google dans les fiches d'établissement qui pourraient nous aider donc s'il y a des témoignages là-dessus de gens qui arrivent vraiment à aujourd'hui non seulement mettre en bonne photo sur l'interface fiches d'établissement et surtout que la fiche enfin surtout que la photo qu'ils veulent qui apparaisse en page de résultat de Google soit vraiment celle qu'ils ont paramétrée n'hésitez pas à vous manifester si mais ça c'est direct je pense que lié à ce cas-là et moi j'ai plein de clients qui ont le même problème si toi ça fonctionne tant mieux il y en a d'autres où tu paramètres dans ton back-office fiches d'établissement ta photo que tu veux mettre à la une sauf que c'est une autre photo à la une qui apparaît et en fait il faut s'arnaquer parce qu'il y en a plein qui vous appellent pour faire la photo le vidéo le machin je viens de la part de Google et tout tout ça c'est faux ça n'existe pas Google jamais ils vous appelleront il n'y a jamais personne qui vous on aimerait bien parfois non mais c'est mort mais en effet ceux qui vous appellent de Google c'est que c'est des arnaqueurs qui vont vous demander 100 euros par mois pour soi-disant améliorer votre fiche et ils vous auront juste pris 100 euros pour absolument rien vous dire vous n'aurez plus l'accès pour sécuriser votre code et tout ça c'est bidon donc malheureusement Liliane là-dessus il faudra vraiment qu'on creuse mais moi je suis comme toi un peu voilà un peu un peu orphelin là-dessus et je n'ai pas je n'ai pas de soluce quoi oui je garde la question aussi j'essaierai de la poser à d'autres personnes aussi mais pour l'instant je n'ai pas d'idée je n'ai pas d'idée je ne sais pas il y avait une autre question qui était posée sur l'Ecoindex en attendant parce qu'en effet il est déjà 16h15 et donc bien sûr on a débordé oui donc ceux qui veulent encore poser des questions je pense que voilà il n'y a pas encore de soucis sinon bien sûr on est ravis de votre participation et j'ai envoyé un petit lien j'ai juste le repassé vite fait voilà c'est le petit lien du questionnaire d'évaluation du webinaire donc n'hésitez pas aussi à nous faire part de toute votre opinion sur ce webinaire parce que nous ça nous permet aussi de faire évoluer les webinaires et puis d'indiquer aussi dans ce questionnaire vous verrez il y a des questions qui sont posées aussi sur ce que vous aimeriez voir également comme tel de formation à venir puisqu'on va prochainement travailler avec Anne-Sophie et toute l'équipe de Solutions Eco et les formateurs sur le prochain programme voilà puisque là on est en fin de programme Anne-Sophie est-ce que tu voulais rajouter un petit mot aussi merci Françoise pour la transition simplement pour remercier Jérôme et Guillaume parce qu'effectivement c'était complémentaire c'était en effet très intense mais je pense que c'était vraiment très pratico-pratique et puis Guillaume avec les exemples aussi très concrets donc merci et je vois que au bout d'un quart d'heure il reste encore quand même pas mal de personnes présentes donc je pense que le sujet a vraiment intéressé et puis effectivement Jérôme t'as fait le lien en effet tout au long du webinaire avec voilà les formations qui sont proposées dans le cadre de l'Académie donc là le programme se termine prochainement mais comme le disait Françoise c'est vraiment important d'avoir votre retour en fait de comprendre quels sont vos besoins et vos attentes pour qu'on puisse proposer du coup des formations à partir d'octobre quand le gros de la saison sera passé pour qu'ils répondent des formations qui répondent vraiment à vos attentes donc n'hésitez pas à faire part de vos remarques parce que c'est comme ça que derrière on peut vous proposer des formats et puis surtout des sujets qui vont vous être utiles ensuite donc voilà merci à tous en tout cas il y aura d'ailleurs prochainement je crois avec la news solution éco un questionnaire auquel vous pourrez justement répondre et qui sera plus spécifiquement consacré au programme futur de l'Académie donc à tous vos besoins vos attentes etc donc si normalement vous recevrez je pense cette newsletter de solutions éco vous n'hésitez pas non plus à remplir et à nous faire part à utiliser ce questionnaire aussi pour pour nous faire part d'un maximum d'infos à ce sujet donc Jérôme et Guillaume si vous avez encore un dernier petit mot aussi merci merci pour toutes ces informations je crois on va vous souhaiter une très bonne saison aussi Guillaume ça s'annonce plutôt pas mal je peux vous dire que là c'est fini le repos est terminé voilà ça y est c'est parti c'est parti petit mot de la fin parce que Guillaume est dans la salle de classe moi je dois récupérer la petite chez la nounou petit mot en vous remerciant à la fois Souveneco Anne-Sophie Françoise pour nos années de collaboration au niveau de l'Académie comme l'a dit Anne-Sophie avec moi c'est à la fois très concret à la fois très exigeant à la fois dense mais je préfère vous donner plus que pas assez faites le tri évidemment Guillaume l'a dit aussi tout à l'heure sur votre maturité sur votre contexte votre ambition votre objectif faites le tri sur votre maturité aussi de formation votre capacité à être déjà mature ou pas sur ces sujets mais vous avez honnêtement déjà de quoi bien bosser par rapport à tous un but d'après à partir de cette diapo là de vos audités est-ce que ça c'est prioritaire est-ce que ça c'est secondaire est-ce que je suis reparté de zéro là-dessus est-ce que je suis au top voilà donc encore une fois voilà on vous souhaite la meilleure saison possible que du bonheur avec vos voyageurs qui viendraient un peu de partout en France et de Navarre et au plaisir de vous retrouver physiquement pour de prochaines formations au sein de vos différents départements au pépi de la Loire voilà bisous à tous tchuss merci à tous à bientôt ciao ciao bonne soirée bah oui ok recording in progress c'est bon on est ok ça s'enregistre bien bah écoutez bonjour bah oui ok recording in progress c'est bon on est ok ça s'enregistre bien bah écoutez bonjour bonjour à toutes et à tous ravi pour certaines c'est bon